Bonsoir à tous et à toutes, et merci de nous avoir rejoints dans cette émission avec Denis Labouré pour parler des Pentacles, mais surtout, pas des Pentacles, mais plutôt, qui était l'abbé Julio ? Alors, tout le monde se dit la bonne blague, l'abbé Julio, il n'a pas ça à savoir qu'ils peuvent changer de nom lorsqu'ils sont ordonnés, prêtres, abbés, etc. Et comme il était fan de Rulio Egliseas, il a pris le prénom Rulio. Tout le monde croit ça, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc on va voir la véritable histoire, et petite blague à part, mis à part cette boutade totalement foirée, eh bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. En tout cas, on a fait les Pentacles de l'abbé Julio le week-end dernier avec Marc Neu, et on a eu suffisamment de monde, donc ça s'est très très bien passé, mais on s'attendait à ce qu'il y ait plus, justement, un engouement un peu plus important. Et j'ai sondé, j'ai posé la question aux apprenants de ce qui s'était passé. Et c'est vrai que le mot abbé Julio égale religion, parce qu'abbé, et ça a questionné certaines personnes qui ont hésité 2-3 secondes avant de s'inscrire. Parce qu'il y a une espèce de rejet de la religion, et c'est pour ça qu'il faut bien séparer, en tout cas, voilà, il y a quelque chose à décoder de ce côté-là, à voir ce qu'il se passe, pourquoi il y a un temps, on dirait que les personnes qui voient quelque chose rattaché à leur religion, ils ont des hauts le corps, à tel point qu'ils vont vomir sur leur clavier, je ne sais pas, il y a un truc de cet ordre-là, qui est une espèce de répulsif. J'ai l'impression que bientôt, quand on va prononcer le mot Jésus, Marie, Dieu, le christianisme ou autre, les moustiques vont tomber par terre, même les moustiques tigres en plein été, ça va être plus efficace que les insecticides. C'est assez curieux. Alors, je ne dis pas ça parce que je suis pour compte, ça n'a rien à voir, mais c'est simplement, je peux comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, c'était Ghislaine Duboc, une chamane que j'avais invitée un jour à plusieurs reprises, on a fait quelques petites émissions, et elle discutait qu'elle ne prenait ou ne voulait pas parler, elle ne veut plus entendre parler d'aucune religion, quelle qu'elle soit. Et la raison est très simple, c'est qu'il, pour elle, elle me disait, si tu regardes bien, toutes les religions en prônent l'amour, et toutes ont fait couler le sang et n'ont déclaré que dégâts. Ce qui est vrai, dans l'absolu, c'est quand même ce qui s'est passé. Je rectifierais tout de même. Oui, oui, oui. Quels que soient les défauts de l'institution, et Dieu sait, si je suis un électron libre qui n'aime pas beaucoup l'institution, on rappellera quand même que les deux idéologies les plus meurtrières que l'humanité ait connues, c'est-à-dire le nazisme et le communisme, étaient athées militantes. Et on n'en fait pas un argument contre l'athéisme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, indépendamment de ces deux éléments que tu viens de rappeler, qui ne sont pas des détails de l'histoire, bien au contraire, ça a changé la face du monde, toutes les religions, tu ne peux pas dire le contraire, ont tous prôné l'amour, et puis à côté de ça, elles ont toutes fait couler du sang et des guerres. On est ok là-dessus, au moins. Oui, mais à condition de ne pas faire la distinction entre le message et le messager. Tout à fait, tout à fait. C'est justement mon propos. Voilà, c'est à un moment donné de rejeter en bloc quelque chose, et c'est un peu ce qui s'est passé. Abbé Julot égale Abbé, égale Crisani, voilà. C'est vraiment ce qui s'est passé. Pour dire les choses autrement, le petit Jésus n'est pas responsable des syndics qui gèrent ses affaires. Exact, exact. Très bien dit. Très bien dit. Voilà. Donc en plus, il faut savoir que durant cet atelier, cette formation qui a duré le week-end dernier avec Marc Neux, c'était passionnant parce que l'abbé Julot était quand même, tu parles d'électron libre, ça l'était aussi. Est-ce que tu confirmes qu'il était un peu secoué par sa hiérarchie parce qu'il était un peu... Il a fini en dehors de l'église catholique, de toute façon. Voilà, très bien. C'est pour ça qu'à un moment donné, voir un nom et l'attacher, comme tu dis, ne pas confondre le messager et le message, c'est compliqué. Donc c'est vrai que c'est bien de rétablir une vérité. Normalement, on aurait dû, on va être honnête, Denis, on aurait dû poursuivre, ça aurait dû être un autre volet sur une utilisation poussée des Pentacles de l'abbé Julot. Donc avec Marc Neux, c'était pour les fabriquer, même s'il donnait l'utilisation, effectivement, il a donné l'explication, et Denis Laborette devait donner aussi sa vision de l'utilisation spécifique qu'il avait, puisqu'il est auteur quand même, et co-auteur de plusieurs ouvrages, comme vous allez le voir, ici, « La prière de merveilleuse de l'abbé Julot » et « Les Pentacles et prières de l'abbé Julot », tous deux co-écrits avec Marc Neux, évidemment. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il aurait dû y avoir une suite, et on s'est arrêté là parce qu'on a compris qu'il y avait un blocage, et j'espère que cette émission va redorer le blason, ou en tout cas, ne pas vous arrêter au simple fait de voir curé, abbé, archevêque, etc., et de faire, à la limite, appeler un exorciste pour ça. On va essayer de rétablir un petit peu les règles du jeu, parce que j'aurais bien aimé à un moment donné mettre juste les Pentacles, mais une fois le cours pris, il aurait été difficile que les personnes, les apprenants, se sentent piégés ou prises en otage, en disant « Ah, mais c'est les Pentacles de l'abbé Julio, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? » Parce que ça aurait été les Pentacles, oui, tout seul, mais avec l'abbé Julio, non. Il y a eu un sociète de ce côté-là. Alors, qui était l'abbé Julio ? On rentre dans le vif du sujet. Alors, une rapide biographie. Donc, il naît en 1844. Alors, Julio, effectivement, c'est un pseudo, mais pas un pseudo très déformé, puisque son prénom, c'était Julien. Julien Ernest, le nom de famille Oussaye. Bon, il est né vers la Mayenne, dans ces coins-là. Et l'abbé Julio, en réalité, est un prêtre qui était curieux, à une époque où il ne fallait surtout pas l'être, et qui a dénoncé un certain nombre de scandales qui traversaient l'Église catholique à l'époque. Donc, on est là sur les années 1890. Il est déjà agitateur, le garçon. Ah oui, il est agitateur dès le départ, oui. D'accord. En réalité, on est avec quelqu'un qui y croit, et dans la mesure où il y croit, il ne peut pas accepter, justement, les dérives. Donc, il va dénoncer les captations d'héritage par un certain clergé. Il va dénoncer les viols faits dans une institution bien connue parisienne où les enfants étaient élevés. Voilà. Et ça va évidemment déplaire à la hiérarchie. Et il faut bien voir l'ambiance de l'époque. C'est-à-dire, l'ambiance de l'époque, on est dans une société catholique, et il y a une hiérarchie qui est extrêmement rigide. Le prêtre, aujourd'hui, comme il y a un manque de prêtre, eh bien, ma foi, ça leur donne une liberté beaucoup plus grande. C'est une question de rapport de force, d'offrir de la demande, alors qu'à l'époque, le prêtre est vraiment complètement verrouillé. Donc, on lui propose une cure, c'est-à-dire une petite paroisse dans un bled perdu du côté de Tours. Il se dit, bon, là, au moins, je serai tranquille. Et là, il va découvrir, d'une part, un vieux livre de 1645 dans lequel il y a des prières, dans lesquelles il y a des bénédictions, dans lesquelles il y a des images. Et un livre, en fait, qu'à l'époque, tous les prêtres avaient et utilisaient pour guérir les maladies, pour assurer le succès des récoltes, etc. Donc, il va se demander pourquoi on ne s'en sert plus. Et voyant en face de lui le silence de la hiérarchie, eh bien, il va publier lui-même ses prières, ses procédés, qui ne sont donc pas personnels, et de telle manière, à les mettre à la disposition de tout le monde. Et ça va encore plus déplaire, bien évidemment. Et ça finira par un conflit, surtout que l'archevêque de Paris de l'époque, Mgr Richard, était tellement, on va dire, nul en symbolisme, qu'il a eu cette phrase extraordinaire. Vous savez que dans les églises, il y a des triangles qui représentent la Trinité. Et ce triangle a abouti dans les loges maçonniques, dans le symbolisme maçonnique. Mais notre Mgr Richard, lui, étant tellement nul en symbolisme, c'est lui qui avait dit, les francs-maçons sont partout, la preuve, c'est plein de triangles dans les églises. Donc, on est très content. Ah oui, d'accord. À moins qu'on était envahis peut-être par les Égyptiens, qui voulaient voir leur pyramide de partout. Voilà, exactement. Donc, du coup, ça ne peut plus faire. L'abbé Julio, il arrivait à survivre, parce qu'à l'époque, dans la mesure où toute la bourgeoisie catholique se connaissait, il arrivait à survivre en donnant des cours à des enfants de bonne famille. Et on lui fait perdre tous ses cours. Il en a ras-le-bol et il va ouvrir sa propre chapelle en démissionnant de l'église catholique. Il aura une petite revue, d'ailleurs, où il réunira un certain nombre de prêtres qui sont également saturés de la hiérarchie. Et il va, dans cette petite chapelle, continuer de recevoir les gens, prier, les guérir, s'en occuper. Lui, il sera toujours pauvre tout le long. Il ne s'est jamais enrichi avec ça. Et jusqu'à sa mort en 1912. Donc, voilà le schéma de base. J'oubliais simplement qu'en plus de ce fameux bénédictionnal, c'est-à-dire livre de bénédiction, il a rencontré un certain Jean Sempé, qui était un guérisseur de campagne. Et ce guérisseur de campagne lui a enseigné un certain nombre de choses, toujours pour guérir par la prière, toujours pour guérir avec des jonctions d'huile et divers procédés. Et c'est donc la jonction de ces deux sources-là, ce vieux livre de 1645, que tous les prêtres avaient, qui étaient visés par les papes à l'époque, et ce guérisseur de campagne, qui vont réellement donner les sources de l'œuvre de l'abbé Julio. Wow, d'accord. Et ces prières, d'ailleurs, sont tellement, je veux dire, comment dire ça, dans la tradition, qu'à un moment donné, l'archevêque va dire « Je vais condamner vos livres, je vais condamner vos livres ». Et l'abbé Julio était tellement sûr de lui, qu'il lui dit « Dites-nous quelle page vous condamnez, parce que je peux donner la source à chaque fois ». Et la source, elle était validée par des papes au XVIe ou XVIIe siècle. Alors, c'est vrai qu'on revit aujourd'hui, il y a un retour de certaines choses, peut-être que vous l'ignorez, mais il y a des livres qui ont été brûlés actuellement. Je veux dire, sous l'idéologie du wokisme, ce n'est pas que je lutte contre ça, c'est juste de l'information, il faut le savoir. Au Québec, notamment, c'est des livres de... Tu ne vas pas le croire, tu vas avoir du mal à croire. C'est Astérix ou Obélix, entre autres, qui ont été brûlés. Voilà, on ne comprend pas vraiment la raison, mais ce qui paraissait être d'un autre temps, parce que quand tu racontes l'histoire de l'abbé Julio, on peut se dire, oui, mais c'était avant, c'est fini aujourd'hui. Ce n'est pas fini. Il y a des relents et tout pour revenir à tout moment. Par moment, ce genre d'idiotie et de ségrégation, on va dire, de la pensée, il y a même une loi, je crois, qui est en train d'être passée pour ne plus pouvoir, justement, critiquer les politiques. Je ne suis pas contre non plus, parce que c'est vrai que trop de liberté aussi fait qu'on insulte nos dirigeants. et il faut avoir un minimum de respect, quoi qu'il fasse, je le dis encore une fois, mais avoir la liberté d'expression pour pouvoir critiquer, à un moment donné, des lois qui ne conviennent pas aux autres, eh bien, là, ça me dérange beaucoup. Donc, ce qu'il faudrait, et moi, c'est un message personnel, retirer peut-être la France des droits de l'homme, qui a beaucoup reculé dans le classement. On n'est plus dans les premiers, comme il y a 50 ans, mais on est plutôt, en fait, si tu veux, 30e, je crois, c'est énorme, c'est un truc de flou. Mais par contre, moi, je mets une autre catégorie, c'est la France va devenir la spécialiste des droits de l'homme. Ce n'est pas la même chose, tu vois. On est dans un autre registre, plutôt que des droits de l'homme, parce que de plus en plus, il y a ces manquements, en tout cas, à la liberté d'expression. Donc, finalement... Chaque époque a son inquisition sous des formes différentes. C'est ça. Quand vous avez un système médical dans lequel il y a un clergé, dans lequel il y a des excommuniés, dans lequel il y a des hérétiques, dans lequel il y a une doctrine, dans lequel il y a une inquisition interne, l'ordre des médecins, tout ce verrou là... De la même manière, il ne faut pas croire que, par exemple, que les gens étaient terrorisés par l'inquisition jadis. Les gens considéraient que l'inquisition les débarrassait des marginaux, sociologiquement. Eh bien, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui est soutenu passivement par des gens et qui a pour effet de faire taire les marginaux. Et ça prendra des formes toujours différentes au fil des siècles. Oui, c'est un bénéfice, un maigre bénéfice au début. Moi, ça me fait penser à quelque chose. À un moment donné, on parlait à des personnes, c'était un peu avant l'an 2000. Moi, je n'étais pas d'accord pour l'Europe. Je savais très bien qu'on allait en s'en prendre une, mais grave... dans le... Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on pouvait s'y attendre. Les pouvoirs publics ne pouvaient pas mettre un gendarme derrière chaque commerciant. Je m'en souviens, dans la publicité, au niveau des médias, il était bien dit que les inspecteurs, tout ça, à la fraude, allaient être très vigilants au fait que les commerçants allaient abuser. Puis il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire, ils ont rempassé les F par des E, tu sais, et tout a augmenté par six fois. Ils ont justifié ça par le prix des caisses, etc. On s'est tous fait bananer par rapport à ça. Et tout simplement, parce qu'il n'y avait pas assez, si tu veux, d'inspecteurs de fraude, sinon tu condamnais la France entière. Ce n'était pas possible. Donc ça, c'est dans l'autre sens. Ce n'est pas étatique, mais ça, c'est le peuple qui s'est mal comporté et qui a abusé. C'est ça qui est curieux de voir. Et quand je disais pourquoi tu es pour l'Europe, beaucoup de personnes disaient au début, ça sera bien. Au début, ça sera bien. Mais après, on savait très bien que ça allait affiner du mauvais coton. Ça aussi, c'est une forme d'imposition. C'est comme si on t'oblige à manger les oeufs avec la coquille. Et on t'oblige à le faire. On peut être pour la civilisation européenne et être plus réservé vis-à-vis des institutions européistes. C'est comme pour la religion, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut adhérer à un message lui-même, de la même façon qu'on peut se sentir européen dans l'âme. On a une civilisation. On n'est pas obligé de consentir à des institutions ou des structures qui se l'approprient. Moi, je donne toujours des exemples sur la façon dont l'histoire est enseignée. Chaque gamin qui sort de primaire en France est persuadé que le Moyen-Âge croyait que la Terre était plate. Eh bien, je demande qu'on me donne un nom, un seul, ce n'est pas beaucoup, un seul savant du Moyen-Âge qui a cru que la Terre était plate. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce qu'on sait depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ qu'elle est ronde. Et on sait comment. C'est tout bête. C'est que quand il y a une éclipse, on voit l'ombre de la Terre qui se projette dessus et sur la Lune ou sur le Soleil et du coup, on voit qu'elle est ronde. Et de la même manière, on pourrait faire toute une liste. On nous a raconté le droit de cuissage. Il n'a jamais existé. On nous a raconté les terreurs de l'an 1000. On n'était même pas avec le même calendrier à l'époque et 90% de la population ne savait pas en quelle année on était. On nous a raconté des ceintures de chasteté. Elles ont été inventées au 18e siècle par les encyclopédistes pour salir le Moyen-Âge. On oublie de dire aux enfants, alors c'est très curieux, même le mouvement néo-fémien... C'est fou cette réécriture de l'histoire comme ça où on rajoute des détails qui n'existaient pas. C'est vrai que moi, j'ai appris la ceinture de chasteté. On me l'a dit, ça. Alors c'est fou. Maintenant, il y a eu des thèses doctorat qui ont été faites. Elles n'ont jamais existé. Elles datent du 18e siècle. Et en revanche, on va oublier de dire aux enfants que, par exemple, la première décision de la Révolution française, septembre et décembre 1789, c'est l'abolition du droit de vote des femmes qu'elles avaient dans tout l'ancien régime. En fait, ce n'était pas un problème d'hommes ou de femmes dans l'ancien régime, c'était un vote par famille, par cheminée, comme on disait, par foyer. Mais ça, évidemment, c'est motus, c'est bouche cousue. Et Olympe de Gouges va écrire pour réagir la déclaration de la femme et de la citoyenne et elle sera guillotinée. C'est-à-dire, on réécrit l'histoire. De toute façon, ça a toujours été comme ça. Les vainqueurs réécrivent l'histoire. Mais il faut que les gens soient curieux. Il faut que les gens... Oui, il faut contredire et justement vérifier ce qui a été dit. Catherine, Catherine, qui est une des modératrices, a inventé un martinet pour justement battre les hommes et ça, personne ne le sait. Donc, si, mesdames, vous voulez en vous en procurer un, vous pouvez contacter Catherine Catherine. Elle vous en fournira un gracieusement, d'ailleurs. Donc, on voit qu'il y a eu des dérives. Alors, l'abbé Julio, lui, finalement, il faisait quoi ? Il était en train de faire sa papote à lui en disant « ça, le religion, je prends, puis ça, je ne prends pas. Ça, oui, mais ça, non. » Il faisait quoi ? Son patouard calé ? Non, non, non. L'abbé Julio, c'est toujours voulu catholique, mais ça finit catholique, non romain, c'est-à-dire catholique en dehors de l'Église de Rome puisque, au niveau de sa foi, de sa doctrine, de sa messe, il s'est toujours voulu catholique. Simplement, l'abbé Julio, il a pris au sérieux ce qui avait marqué dans les Évangiles. Et dans les Évangiles, je pense par exemple au dernier chapitre, au dernier paragraphe même de l'Évangile de Marc, il y a marqué « Allez, évangélisez les foules, etc. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils guériront les malades, ils ressusciteront les morts, ils boiront des poisons mortels qui ne referont point de mal. » Et ainsi de suite. L'abbé Julio dit « On pouvait le faire au départ, on a pu le faire pendant les trois premiers siècles jusqu'au moment où l'Église est devenue religion d'État. Ensuite, il y a toujours eu des saints qui par-ci par-là l'ont fait ou des guérisseurs de campagne aussi. Ça se fait encore même, il y a encore des guérisons dans certains sanctuaires comme à Lourdes. Il disait « Voilà, moi, je suis, ce qui a marqué dans mes évangiles, aller guérir les malades. » Et c'est pour ça qu'il s'intéressait à tous les procédés qui permettaient de guérir les malades, d'alléger les souffrances. Et ces procédés, alors il y a les fameux pentacles dont on a parlé, mais il y a bien d'autres procédés. Exemple, les neuvaines, exemple, les croix d'herbe dans les traditions. D'ailleurs, c'est d'origine celtique, ça c'est d'origine druidique. L'onction d'huile, il y a un ensemble de procédés et ces procédés avaient été perdus en grande partie par le clergé et en revanche maintenus par des guérisseurs de campagne. Tous ceux qui ont un certain âge ont connu à la campagne le paysan qui avait ses livres de l'abbé Julio dans sa table de nuit, une image plus au mur et qui faisait le plus grand bien autour de lui. Il faut voir aussi que le christianisme s'est répandu dans l'Empire romain en partie grâce à ses guérisons. Ça, on ne le dit pas assez, mais les Romains l'ont bien vu. C'est-à-dire que quand vous aviez un palestinien un peu dépenaillé qui appartenait à une secte vaguement juive mais où il y avait un certain Christos, on ne savait pas trop bon. Et que ce type-là, il passait devant la maison dans Romain et que le gamin de 15 ans était en train de mourir à l'intérieur de la maison, il forçait la porte et une heure après, il ressortait avec le gamin qui était debout et guéri. Inutile de vous dire qu'il n'y avait pas besoin de pousser beaucoup madame pour qu'elle se convertisse à la nouvelle religion et qu'elle se convertisse toute la famille. Il y en a qui se sont converties pour moins que ça, donc j'imagine, oui, forcément. Et à l'époque, la doctrine n'est pas encore élaborée. Il y a quelques points clés, mais la doctrine théologique, etc., n'est pas encore élaborée. C'est-à-dire, c'est uniquement par les démonstrations que le christianisme se répand. Ce n'est pas par la conviction intellectuelle de savants. Attends, est-ce que tu peux répéter la dernière phrase que je n'ai pas saisie ? Dans les trois premiers siècles, la doctrine au sens de la théologie catholique, etc., n'est pas élaborée encore. Ah, d'accord. il y a quelques points clés. Les points clés, c'est le Christ est ressuscité, le point clé, c'est aime ton prochain. Il y a quelques points clés, mais il n'y a pas toute une doctrine avec la Sainte Trinité, avec le culte de ceci, le culte de cela. Là, on parle de négociations entre guillemets douces où on cherche à convertir massivement. D'autres ont fait pire. Même pour le christianisme, on dit en gros où tu te convertis ou je te tape dessus. Oui, mais ça, c'est après ça. C'est une fois que le christianisme était au pouvoir. Mais quand il était dans l'opposition, ça ne pouvait pas marcher. Oui, ça me rappelle quand même l'histoire de Google. J'explique pour ceux qui ne le savent pas. Il faut savoir que Google, avant, il était gentil. Et puis, comme c'est un moteur de recherche, chercher à amadouer à ce que tout le monde utilisait nous parce qu'il y avait Yahoo, il y avait Voilà, il y avait Orange, il y avait plein de moteurs de recherche. Donc, il faisait les yeux doux aux utilisateurs. Et quand ils sont devenus number one dans le monde, ils se sont devenus les empereurs du web. Et aujourd'hui, c'est eux qui indiquent les règles. C'est-à-dire que si tu n'as pas un site, on va parler justement de ton site ici, qu'on dit en anglais entre guillemets « free andly ». D'accord, je ne sais pas pourquoi il ne va pas s'afficher. ce n'est pas grave. S'il n'est pas « free andly », si tu veux, pour les moteurs de recherche, SEO, « search engine optimization to say to », ils font la loi. Donc, le christianisme, un sujet le même. Au début, ils sont gentils, ils cherchent qu'on ringue et ensuite, ils te tapent dessus une fois qu'ils sont puissants. Disons qu'au début, à l'époque où les chrétiens se font bouffer par les lions dans les arènes, ce sont des vrais. Voilà. D'accord. Bon. Et ensuite, il arrive, ce qui arrive à n'importe quel mouvement spirituel, c'est-à-dire qu'à un moment donné où quand il s'organise, ce mouvement n'a plus qu'une volonté, c'est se perpétuer lui-même, quitte à trahir le fondateur. Ce n'est pas particulier au christianisme, toutes les grandes traditions ont fait la même chose. Donc, ici, c'est bien que quand ils étaient dans l'opposition, ils ne sont partis de rien, un jour, on demandait à Jacques Séguéla qui était le meilleur publiciste de l'histoire, il a dit, Jésus, aucun capital, aucune relation, dans un bled paumé d'une province reculée de l'Empire et ensuite, il crée une multinationale mondiale. J'adore ! Oui, c'est vrai, c'est vrai en plus, c'est vrai. Et donc, à ce moment-là, la diffusion du christianisme se fait en partie grâce aux guérisons. En fait, elle se fait sur deux choses. Elle se fait sur l'expulsion des démons, mais à l'époque, on considérait aussi que la maladie, c'est toujours vrai en Afrique d'ailleurs, est une sorte de parasitage de l'être humain et donc la guérison des maladies par l'imposition des mains et divers procédés. Et ça, ils l'ont fait et c'est parce qu'ils l'ont fait que des gens ont basculé dans le christianisme, justement, en voyant ce qu'étaient capables de faire les premiers chrétiens. Un jour, j'étais en Côte d'Ivoire et je discutais, c'est avec un prof d'anthropologie, mais un ivoirien, et je disais, voilà, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est que vous avez gardé le christianisme tout en décolonisant à fond. Pourquoi ? Alors que vous avez des traditions qui vous sont propres. Et il m'avait répondu, les missionnaires, les pères blancs, sont venus bien avant les colons. Et les premiers, c'était des vrais, c'est-à-dire des gens qui y croyaient à fond et ils allaient dans les villages et ils défiaient le sorcier du village et ils gagnaient dans la démonstration. Et ça, ça s'est produit dans un certain nombre de villages. Et les gens ont basculé suite aux démonstrations qui leur ont été faites. Après, ça a été différent parce qu'il y a eu la colonisation, mais au début, ils se sont enfoncés dans les forêts alors que personne n'y mettait les pieds. Alors, on va parler justement de plusieurs concepts. Tu vois ça dans ta tête pour alchimiser. Déjà, Jésus, aujourd'hui, reviendrait, comment il serait perçu dans notre monde et est-ce qu'il arriverait en tant que bon publicitaire à diffuser autant qu'il a réussi à une époque ? Peut-être que ça ne marcherait plus ou peut-être qu'il faudrait justement consulter Jacques Séguéla cette fois pour réactualiser, en tout cas, moderniser la chose. Pareil pour l'abbé Julio. Un abbé Julio qui naîtrait aujourd'hui et qui serait aussi contestataire et électron libre, est-ce qu'il arriverait à imposer une forme de choses à proposer au monde comme les Pentacles ? Donc, on va voir cette double question. Mais juste avant, je vous donne une information. Jésus-Christ, c'est quoi les initiales ? C'est JC. On est d'accord ? Et si on regarde le réalisateur James Cabron essaie de donner toujours dans ses personnages un personnage pilier-clé qui a ces initiales-là. Donc, James Cabron, c'est aussi JC. Et par exemple, si vous regardez dans Terminator, il y a, dans cette saga Terminator, il y a le certain John Connor, par exemple, qui est aussi initial de JC. Et peu de gens l'ont remarqué, mais il met toujours ça en avant. Donc, il y a un côté très chrétien. Ça ne marche pas pour Jacques Chirac. Très bien vu. Alors, Julio, il viendrait aujourd'hui, l'abbé Julio, un abbé qui aurait sa trempe, aujourd'hui, réussirait-il à s'imposer auprès du Vatican et aurait moins d'ennui, comme tu dis, aujourd'hui, il y a moins de prêtres, etc. Est-ce qu'il aurait un peu plus de liberté et arriverait à réimposer les Pentacles ou pas ? Alors, question très, 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 très complexe. Pourquoi ? Comment je vais attraper ça ? Alors, déjà, la question de Jésus aujourd'hui. Dostoyevsky avait écrit un roman dans lequel il y a le grand inquisiteur, Jésus revient et on l'enferme, Jésus, l'Église l'enferme en disant « Tu es un ferment de soulèvement, un ferment d'anarchie ». Donc, du coup, les gens veulent être tranquilles, les gens veulent être paisibles, donc, du coup, Jésus se fait enfermer de telle manière à ce qu'il ne puisse pas parler. Maintenant, la question du rapport de l'Église avec la guérison. Ça, c'est complexe. À l'époque de l'abbé Julio et jusqu'à au Concile Vatican II, c'est-à-dire jusqu'à 1964-1965, tout ça, c'est oublié, c'est procédé de guérison. Alors, il y a toujours des gens qui le font dans leur coin, mais je parle au niveau vraiment de l'institution. Tout ça est oublié. Et à un point tel, c'est que ce qui jadis était le sacrement de guérison, c'est-à-dire une onction d'huile faite pour guérir les malades, était devenu ce qu'on appelle l'extrême onction, c'est-à-dire on faisait ça aux gens pour les aider à bien mourir. Donc, c'est-à-dire exactement l'inverse de ce pour quoi c'était fait au départ. Il y a eu… En fait, ce que tu dis là, c'est un peu l'euthanasie ordonnée par l'Église, en quelque sorte. que tu viens de dire. C'est la perte des procédés de puissance dont elle disposait. D'accord. C'est des procédés, c'est-à-dire que dans les premiers siècles, chacun apportait son huile à la messe et puis remballait son petit flacon d'huile et il s'en servait pour ses propres guérisons et les guérisons des membres de sa famille. on savait ce que c'était qu'une neuvaine, etc. Maintenant, les années 64-65, il y a eu un concile. Alors, ce concile Vatican II a eu des mauvais côtés et des bons côtés. Pour ce qui concerne la question de la guérison, il a eu une vertu, c'était de rappeler que c'était réellement fait pour guérir. Le drame, c'est comme à l'armée, c'est-à-dire c'est la couche intermédiaire qui est la plus stupide. C'est ni le troufiant de base ni le maréchal. C'est la couche intermédiaire. C'est-à-dire qu'on a des papes, je pense à Jean-Paul II, je pense à Benoît XVI, etc., qui ont sans arrêt rappelé « il faut guérir les gens ». Réutilisez ce procédé-là pour guérir. Vous taperez sur Internet, vous chercherez les instructions du Vatican pour la guérison des malades. Elles sont publiées. Donc, et rien n'y fait. Sauf quelques charismatiques, mais rien n'y fait. Vous allez sur le site des évêques de France, voilà, « Sacrement de guérison », c'est fait pour consoler. Pas un mot sur la notion de guérison. Mieux encore, quand j'ai commencé à étudier vraiment cette question, l'abbé Julio parlait « bénédictionnal romain » de 1645, « bénédictionnal romain ». J'ai demandé à des prêtres, aussi bien des prêtres modernistes que des traduits en soutane, c'est quoi le bénédictionnal ? Pour la moindre idée. Un jour, je me promène à Lourdes, donc il y a une grande librairie dans le sanctuaire, et qu'est-ce que je trouve à Lourdes ? Édité par le Vatican, et en français, le livre des bénédictions, c'est-à-dire l'équivalent de l'abbé Julio actuel. Avec, à la fin, comme dans les bouquins de l'abbé Julio, un index, voilà, et sur cet index, c'est « abeilles », « actions de grâce pour les bienfaits reçus », « activités humaines », « adultes malades » et ainsi de suite. Eh bien, ça, les prêtres ne savent pas ce que c'est. C'est en vente libre, vous pouvez l'avoir sur Amazon, et moi, je l'ai trouvé dans la librairie du sanctuaire de Lourdes. On est vraiment dans une situation ubuesque où le sommet de la hiérarchie a revu sa copie, mais ça ne descend pas. Sauf quelques cas d'espèce, on pourra toujours citer des gens qui se sont informés. Voilà. Et puis, on laisse en friche des procédés qui marchent, mais que tous les guérisseurs de campagne utilisaient et utilisent encore pour ceux qui subsistent. D'accord. Donc, on voit, est-ce qu'il était plus proche, est-ce que c'était un abbé, je pense l'avoir compris, mais il était plus proche du peuple, en tout cas, que de l'Église ? On est d'accord ? As-tu ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'Église l'aurait laissé faire son ministère de guérison, il serait resté. Mais c'est le même problème, plus récemment, c'est le même problème pour le Padré Pio que nos éditeurs connaissent. C'est-à-dire, le Padré Pio, il a passé sa vie à avoir des problèmes avec la hiérarchie. Oui, c'est vrai, c'est vrai, Il n'a pas fini en dehors, mais... Oui, mais regarde, par exemple, le livre que tu viens de montrer, qui est exactement ce que sort maintenant. C'est curieux que, en gros, c'est nous, on le sort, ça va, mais si c'est le petit qui le fait, on n'est plus OK. Alors que c'est le même contenu. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou pas, là ? Non, 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 c'est contenu mis à jour. Il y a beaucoup moins de choses pour l'agriculture. Par contre, il y a les mobilettes, enfin, les motos, voilà. Mais, alors, il n'y a pas les pentacles, mais il y a les prières. Et non seulement, il y a les prières, mais l'abbé Julio a eu raison trop tôt. Il est même marqué carrément dans la préface, donc par le Vatican, je dis bien, dans la préface, qu'on a pris soin de mettre des prières qui peuvent utiliser la plupart des laïcs. Voilà. Donc, de telle manière que les gens puissent s'en servir. Et ça reste l'être morte. D'accord. D'accord. Donc, on va peut-être revenir à la genèse. Est-ce que, excuse-moi si je te fais répéter ça, c'est volontairement parce que l'enseignement, c'est aussi par la répétition que ça marche. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, en tout cas sur le chat, je vous invite effectivement à liker, partager la vidéo, etc. Et pourquoi pas envoyer des lettres avec beaucoup de grégoire d'amour à Denis Abouré. Il vous donnera à son adresse après. Il faut toujours que j'insère quelque chose qui n'a rien à voir avec le contexte. Mais tu commences à me connaître, Denis. Les Pentacles. Les Pentacles, la source, est-ce que lui les a découverts ? Est-ce qu'il les a complétés ? Est-ce que... Où est la source ? Ça remonte à quand ? Parce que dans une précédente émission, tu avais parlé de textes originaux retrouvés, je crois, dans la Mère Morte il y a huit siècles, quelque chose comme ça ? Alors, donc les manuscrits de la Mère Morte, c'est une chose. Donc les Pentacles sont, je pense, beaucoup moins vieux ? J'ai beaucoup plus ancestré ? Oui et non. C'est-à-dire, en fait, les Pentacles de l'abbé Julio, c'est l'abbé Julio qui les a fait dessiner. Mais l'abbé Julio n'a rien créé. C'est-à-dire, ce qui est représenté sur le Pentacle, ce sont des images et des formules qui proviennent justement de la révélation, c'est-à-dire de l'inspiration que certains ont reçue il y a 2000 ans ou plus. Alors, il y a toujours eu des procédés de ce genre dès le départ. Les Juifs, ils le font toujours, utilisent des phylactères, c'est-à-dire un petit passage de la Torah, de la Bible, et puis ils la mettent dans une petite boîte, et soit ils se la collent sur le front, soit ils se l'attachent au bras, sous leur chemise pour que ce soit plus discret. C'est-à-dire, on a déjà ça dans l'Antiquité sans aucun problème. On a, chez les premiers chrétiens, des procédés du même genre. Même dans le Nouveau Testament, donc dans la Bible, on a par exemple, on nous explique que des gens, enfin l'apôtre Paul, donnait des linges aux malades et en touchant ces linges, les malades étaient guéris, donc il y a eu des objets. On a, dès les premiers siècles, on a utilisé, les coptes le font toujours, les psaumes, où chaque psaume, il y en a 150, où chaque psaume était fait pour un objectif bien déterminé. et bien ça, ça existe depuis le départ. Il faut savoir que les papes eux-mêmes ont pendant des siècles et jusqu'au 20e siècle, jusqu'au début du 20e siècle, préparé ce qu'on appelait des agnus déi. Vous pouvez trouver ça chez les brocanteurs. c'est des petits agneaux pascal en cire et il les consacrait avec un rituel que vous pouvez trouver sur internet et c'était fait pour calmer les douleurs de l'enfantement chez les femmes, c'était fait pour être utilisé dans les fermes contre la grêle et contre les intempéries, etc. Les papes eux-mêmes l'ont fait et ça se diffusait ensuite dans toute la chrétienté. Il faut voir que fin 19e siècle, en 1870, une religieuse dont je n'ose pas donner le nom a une apparition de la Vierge Marie qui lui dit « Fais frapper cette médaille ». Et la médaille de la Vierge, on appelle ça la médaille miraculeuse, est maintenant diffusée à des milliards d'exemplaires. Je dis « Faut pas donner le nom » parce que c'était Sainte Catherine labourée, c'est le même nom que le mien. Et ce n'est pas original. Ce n'est pas original sauf que ça gêne ceux qui voudraient donner une impression bien propre sur soi et surtout ne pas rentrer en conflit avec la science telle qu'elle est. Je me souviens d'un évêque qui me répondait quand je lui parlais de guérison des malades par l'imposition des mains, « Non, non, non. À l'époque de Jésus, vu l'état de la médecine, c'était normal qu'il s'occupe des corps et des âmes. Mais maintenant, on a réparti les tâches. La médecine, c'est les corps et l'Église, c'est les âmes. Bon, je m'acquille qu'au défi de me dire quelle lunette il faut prendre pour lire ça dans les textes fondateurs, dans les écritures, parce qu'il y a marqué exactement le contraire. Donc là encore, il y a erreur d'interprétation ou là où... Les raisons, justement, de cette lecture inversée que tu viens de donner, ce dernier exemple. Quelle est la motivation ? Parce qu'à un moment donné, comme tu le dis, il faut avoir les yeux en face des trous pour comment un texte peut dire quelque chose. Il y en a, non, non, ceci... Enfin, je veux dire, tout le monde peut vérifier. Il faut être culotté pour le faire comme... Moi, j'aurais parlé trip de dire... Il y avait bien une motivation derrière. Il y avait un intérêt pour la personne. C'était quoi cet intérêt ? L'intérêt, à mon avis, il est assez simple. Je prends juste une seconde. Voilà comment se termine un des quatre évangiles. Hop là. Matthieu, Marc, le voilà. C'est le plus court, en plus. C'est vraiment la fin. La toute fin. Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé, etc. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents et s'ils boivent quelques poisons mortels. Cela ne fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades et ceux-ci seront guéris. Le problème dans cette phrase, c'est « Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, si je prétends détenir la vérité et être un vrai chrétien, les signes doivent suivre. Et dans la mesure où les signes ne suivent pas, je suis bien obligé d'élaborer toute une théorie pour justifier le fait que les signes ne suivent pas plutôt que de me remettre en question. Pourquoi tu dis ça ? Je n'arrive pas à comprendre parce que à un moment donné, en dernier, il dit « Ils imposeront les mains et les malades guériront. » On est bien d'accord. C'est bien ce que j'ai entendu. Qu'est-ce qui ne suit pas là-dedans pour moi ? Ça me paraît cohérent. Tu vas à la paroisse avec un copain qui est paralysé et qui est en fauteuil roulant et tu dis au prêtre « Vous lui imposez les mains, je regarde. » Donc, il y a deux choses. Une, où il ne se passe rien, où il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose, c'est conforme au texte et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. S'il ne se passe rien, je regrette, il y a un problème. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on doit en penser ? On fait tout ce qu'on peut. Attention, il s'agit de… je ne jette la pierre à personne. Mais ce que je veux dire… Un jour, j'avais quelqu'un qui… C'est un témoin de Jehovah. Enfin, c'est… Bon, pareil, on a la vérité, on a la vérité, on a la vérité. Je leur ai répondu ce que je viens de te dire. Je vous amène à paralytique et vous me montrez. Bon, ils ne sont pas revenus. Mais le problème de fond, il est là. Alors qu'on a… Les onctions d'huile, c'est marqué dans les évangiles. Enfin, dans les actes des apôtres, plus exactement. Des onctions d'huile, pour guérir, avec l'huile d'olive, une fois consacrée. Et chaque personne baptisée a le pouvoir de le faire. Parce que ce n'est pas le baptême au sens d'être dans une institution, c'est dans le sens d'être branché sur un égrégore, être branché sur quelque chose. Donc, onction d'huile, tout le monde peut le faire. Utilisation des psaumes, on a même eu des démonstrations. Par exemple, en 1914, l'archevêque Wilberforce, en Angleterre, c'était le chaplain de la Chambre des communes. C'était mis d'accord avec un autre gars, un certain Robson. et il y avait un régiment de 100 soldats qui partaient sur le front en 1914. Donc, et on leur a dit, voilà, vous allez de votre côté, chaque soldat va apprendre par cœur et réciter une fois par jour le psaume 91. Alors, ce psaume 91, c'est un psaume de protection. Donc, et ça tombe bien pour la guerre parce que sa fidélité est un bouclier et une armure. s'il en tombe 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Voilà un extrait du psaume en question. Donc, un poilu, ça lui parle. Ils sont revenus et pendant ce temps, il y avait de la prière qui était faite à Londres. Ils sont revenus les 100 sans la moindre égratignure après 4 ans, être restés 4 ans sur le front. Donc, il y a vraiment même, je dirais, une expérimentation qui a été faite à de multiples reprises. Donc, ça, c'est le psaume. Donc, les neuvaines, les neuvaines, c'est encore connu grâce à Dieu dans les campagnes. Ça existe toujours. Et puis, il y a ces fameux pentacles. J'ai expliqué que, en gros, les images pieuses, là, c'est si moche, c'est en fait à l'origine des pentacles qui ont complètement perdu leur signification. et puis, les paysans faisaient des croix d'herbes. Donc, des croix avec des herbes. Il y avait trois herbes, du thym, du romarin et de la rue. Et on faisait des croix qu'on mettait en herbe, qu'on mettait dans les champs pour assurer la protection des récoltes contre les maladies. Et on en mettait aussi dans les maisons. J'en ai vu de mes yeux dans la plaine du forêt d'où je suis originaire quand j'étais enfant. Donc, ça existait encore à cette époque-là. Et les études historiques ont montré que ça, ça provenait du celtisme à l'origine. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un justement dans le chat qui fait remarquer, en gros, est-ce que tous les prêtres par défaut devaient être magnétiseurs, guérisseurs ? Et ça a été, je ne sais pas, perdu dans les textes où les prêtres n'en voulaient pas ou le Vatican a dit non, non, vous ne guérissez pas seul le Vatican ou le pape peut guérir. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu un blocage de ce côté-là et il y a eu un problème pour unifier cela ou pas ? Ou parce que certains prêtres ordonnés se rendaient compte qu'ils n'avaient pas forcément et n'étaient pas capables de se brancher à l'égrégore ? Puissant quand même parce que le christianisme, plus de 2000 ans d'égrégore, ça va en termes d'égrégore, c'est quand même chargé, il y a de la réserve. Donc, difficile pour un prêtre de dire, j'ai du mal à me connecter à un égrégore. Soit il a trouvé son ordonnance de prêtre dans un paquet bonuc, c'est compliqué. Est-ce qu'il y avait un refus de certains prêtres de dire, je fais la messe, je fais ceci, je fais cela, mais je ne guéris pas, je ne prendrai pas de risque parce que ça voudrait dire qu'il faut que je performe et que ça fonctionne à chaque fois ? Oui, je dirais que il y a eu aussi l'influence d'une certaine théologie, saint Thomas d'Aquin, etc., où c'est devenu une espèce de rationalisme. Comment expliquer ça ? C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit conforme à la science ou aux vues scientifiques du moment. Et il ne fallait pas les contrarier et les contredire. On a eu, d'ailleurs, dans l'histoire, une autre chose que nos enfants ne savent pas en sortant de l'école, c'est que jusqu'au dernier roi de France, au dernier, je dis bien, chaque année, le roi de France recevait deux à trois mille personnes dans une journée et le roi de France qui avait reçu une onction lors de son sacre, eh bien, touchait le malade. Le roi te touche, Dieu te guérit. C'était la formule. Et quand il n'y avait pas assez de guérison, ça voulait dire que le roi était mauvais et les gens râlaient, les gens rouspétaient. On a des milliers de lettres comme ça en disant, oui, cette année, il n'y a pas eu assez de guérison, c'est que le roi n'est pas bon. Mais les rois de France ont eu ce pouvoir de guérison depuis Louis le Pieux, c'est-à-dire les Capétiens de tout départ, jusqu'au dernier roi. Donc ça, c'est pareil, c'est passé aux oubliettes. C'est passé aux oubliettes. On va parler d'un autre concept. Ça me rappelle quelque chose, un concept qui est sorti de mon esprit. Quelquefois, je réfléchis aussi, comme tout le monde. J'aime bien me manquer de moi-même. Donc, tout ça pour dire que j'avais discuté à un moment donné sur la... Alors, je sais, c'est un concept très particulier, l'horizontabilité des égrégores. Alors, pourquoi je dis ça ? Avant, c'était dans la verticalité. J'explique rapidement et je veux bien avoir ton avis là-dessus, Denis. Il est vrai que dans les films de Peplum d'avant, on voyait des batailles où le roi faisait partie de la bataille. Il y avait tous les fantassins qui allaient, en fait, qui étaient de la chair à canon devant, évidemment. Mais à un moment donné, tu avais toujours des lieutenants ou des généraux qui visaient à tuer, en fait, le roi, à le planter parce que, bien qu'à un moment donné, ils étaient peut-être en sous-nombre pour l'équipe adverse, on va dire, s'ils arrivaient à atteindre le roi, tous les autres, bien qu'ils étaient en surnombre et pouvaient continuer la bataille, s'agenouillaient et abdiquaient pour finir la bataille. Et ça, je n'avais jamais compris pourquoi ça fonctionnait ainsi. En discutant avec un énergéticien, il me dit, en étudiant un petit peu l'histoire, si tu regardes bien, effectivement, le roi en haut distribuait de manière pyramidale son énergie et le peuple tenait debout par lui parce qu'il était ordonné par Dieu. Voilà, c'est un concept. Après, on ne va pas discuter de tout ça. Et effectivement, pendant la bataille, s'il était tué, d'un coup, c'est un peu comme si le marionnettiste, on lui coupait les fils, donc il y a toutes les marionnettes qui s'effondraient. Et donc, son armée ne valait plus rien. Il y avait vraiment ce lien énergétique entre le roi et ses soldats et le peuple d'ailleurs. C'est un concept qui m'a beaucoup séduit. Qu'en est-il de la réalité par rapport à ça ? C'est ça, tout à fait. Mais quand Jeanne d'Arc va voir le dauphin et que le dauphin acquiesce, Jeanne d'Arc ne se précipite pas contre les Anglais. Quelle est la première chose qu'elle fait, Jeanne d'Arc ? Elle prend le dauphin sous le bras et elle va le faire sacrer à Reims. Parce que ça change toute la donne, qu'il soit sacré ou pas sacré. parce que même si on n'est pas royaliste, je veux dire quand on lit le rituel du sacre des rois, il y avait une onction sur tout le corps avec des prières et ainsi de suite et ce qui lui donnait ce don de guérison. il y avait une réalité, ça fonctionnait vraiment. Quand on n'y trouve pas, ça fonctionnait vraiment. Il y a un film d'ailleurs des années 70, c'était Excalibur de Bormann. Donc ça, je recommande à tout le monde de le voir, c'est l'histoire des chevaliers de la table ronde. Mais sans arrêt, il est répété « terre et roi sont un ». C'est-à-dire que s'il y avait de la sécheresse, si les récoltes n'étaient pas bonnes, c'était la faute du roi. Quand il y a eu 1789, ça faisait trois années que les récoltes n'étaient pas bonnes. Donc ça voulait dire que le roi n'était pas bon. Voilà ce qu'il y avait dans la tête des gens. Dans la tête des gens. Mais est-ce que c'était une réalité ? Est-ce que finalement s'ils soutenaient toute cette énergie, l'énergie des gens, mais peut-être pas jusqu'à la culture ? Ça allait jusque-là ? Alors après, c'est une question de point de vue, mais moi je fais partie de, c'est un petit peu le principe de l'alchimie d'ailleurs, qu'à une transformation intérieure, une transformation intérieure, si elle est véritable, elle se traduit par des changements dans mon univers. Voilà. Donc, du coup, étendu au roi, c'est la même chose en plus large. D'accord. Donc, à méditer, à réfléchir, que chacun fasse sa papote. Et s'il vous plaît, dans les commentaires, par la suite, je ne parle pas que du tchat, mais aussi du commentaire après, une fois que la vidéo sera passée, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Parce que là aussi, tout le monde dit, c'est des royalistes, c'est des monachistes, attention, Didier, il est pour, Denis Labrouille, il enfonce ça. Non, non, on explique des concepts, calmez-vous, il faut aller gentil avec nous. Donc, cet aspect-là, c'est très méconnu et on ne nous apprend pas tout ça à l'école. Parce que, pourquoi, j'entends bien que l'éducation nationale préfère apprendre la sexualité à partir de l'âge de 6 ans à la maternelle, c'est tellement plus important. mais, pourquoi il n'intègre pas cet aspect, on va dire, presque magique de la sacralisation ? Peut-être qu'il y aurait un retour, il serait plus facile de « respiritualiser » le public pour sensibiliser cela à l'invisible. Parce qu'avant, il faisait partie de notre quotidien, on la virait pour plein de raisons avec des dérives industrielles et tout ce qu'on voudrait par contrôle. par contrôle, encore que, j'arrive même pas à croire ce que je viens de dire parce qu'en réalité, l'Église contrôlait déjà les peuples. Alors qu'il y avait cet aspect énergétique. Je ne sais pas pourquoi ça a disparu, je ne comprends pas. Vraiment, je cherche. Alors, il y a eu quelque chose qui est propre à la France d'ailleurs et que les étrangers ont du mal à comprendre. Il s'est passé sur, après la Révolution française, il y a vraiment eu à partir des années 1870, donc il y a vraiment eu deux camps. On va dire, pour faire simple, les royalistes conservateurs et catholiques et puis les républicains. Puisque l'Église était maquée avec le pouvoir royal, les républicains étaient automatiquement anti-Église. Et donc, il y a eu une guerre entre les deux. Si vous demandez à quelqu'un qui a 80 valets aujourd'hui, il vous racontera que quand il était enfant, entre l'école publique et l'école privée, on ne se croisait pas et on ne se regardait pas quand on était dans la rue. Donc, il y a eu un conflit où les positions se sont radicalisées des deux côtés. Et ça, ça a malheureusement laissé un certain nombre de traces. Je prends deux exemples tout bêtes. à un moment donné, on s'est dit, bon, vu qu'en France, maintenant, les grandes religions sont toutes représentées, on va faire un cours dans les écoles de connaissance des religions. Mais dans le sens, voilà ton petit copain qui est juif, qu'est-ce qu'il a comme fait ? Anouka, etc. Et puis ton petit copain qui est autre chose. Donc, c'est un truc tout simple et intelligemment fait, purement culturel, pas du tout de la propagande. ça a été refusé par les syndicats parce que c'était le catéchisme à l'école. Alors que ça aurait certainement rendu bien des services dans la société telle qu'elle est. Je donne un autre exemple. Aller expliquer à un étranger que si vous faites une licence ou un master en théologie en France dans n'importe quelle université d'État, eh bien, ça ne vaut rien. Mais si les mêmes études, vous les faites à l'université de Metz ou de Strasbourg, université d'État, ça vaut. C'est-à-dire, en clair, ça vous donne vos points européens et ainsi de suite. Allez, expliquez ça. C'est absurde. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mon frère a passé trois fois son diplôme justement de musique parce qu'il a fait au conservatoire et à chaque fois, le prof, parce qu'il était trop doué, évidemment, eh bien, il était toujours hors cursus. Il cochait une case, hors cursus, parce qu'il n'avait pas commencé le solfège très tôt. Tout simplement, il était venu un peu tard et apprendre le solfège à 25 ans, c'était blasphématoire pour lui-même. Voilà, mais là, c'était l'idée qu'il ne fallait pas faire des diplômes qui concernent la religion. Oui, mais c'était les mêmes enseignements, c'est ça qui est absurde. C'était les mêmes enseignements, c'est ça, c'est en charge de lieu. Mais ce qui s'est passé, c'est que... T'es noté, t'es noté, t'es pas noté. En gros, c'est ça. Quand cette loi est passée, avec interdiction d'enseigner la théologie et ainsi de suite, donc, quand cette loi est passée, l'Alsace et la Lorraine étaient allemandes. Et en 1918, elles reviennent à la France. Mais elles reviennent à la France avec leur propre système. C'est pour ça que si... Moi, j'ai par exemple un master de théologie de l'université de Metz dans laquelle, à part l'examen final, je n'ai jamais mis les pieds à part la soutenance du master. Et tout simplement parce qu'on fait des études ailleurs et puis après, il y a des équivalences. Mais ça veut dire aussi qu'avec ce système-là, on ne peut pas faire une université d'islamologie intelligente. Alors que ces histoires d'imams qui sont détachées par les pays étrangers, il suffirait de faire une université d'islamologie intelligente et puis, au bout de cinq ans, ceux qui ont le master peuvent être imams en France, ceux qui n'ont pas le master ne peuvent pas l'être et on n'en parle plus. Moi, quand j'ai fait les études de théologie, il y avait quatre unités de valeur, c'était connaissance des religions. C'est-à-dire, sur les autres religions, on étudiait les bases. Comme ça, à la fin, on était un peu moins stupide quand on parlait des autres religions. On pourrait très bien faire la même chose pour l'islam, mais les lois l'interdisent et on aboutit à la situation ubuesque actuelle. Oui, à la limite, aujourd'hui, il faudrait presque dire si on est enseignant qu'on enseigne la méditation plutôt que la prière histoire de passer entre les bailles du filet. C'est curieux, mais on en arrive à se cacher comme ça. C'est fou quand même qu'on avance. Moi, j'avais, alors un jour, ça c'était face à un spécialiste, c'était à l'hôpital de Lyon et j'avais dit bon non, ce problème-là, je l'ai réglé grâce à la prière. Bon, et le compte-rendu de la consultation, c'était monsieur Labouré estime avoir réglé ce problème-là grâce à la méditation. Authentique, authentique. Waouh, donc tu vois, je ne dis jamais les choses par hasard. Alors aujourd'hui, si on comprend, on a l'impression que la progression ou l'évolution de l'humain est linéaire. J'ai reçu il n'y a pas très très longtemps une anthropologue, entre autres, elle n'est pas qu'anthropologue et je respecte vraiment, donc je suis désolé parce que je ne retiens pas, elle fait beaucoup de choses mais son corps de métier comme on met quand même l'anthropologie à la base c'est Audrey Chapeau. Donc je ne sais pas si tu la connais mais elle est venue donc plusieurs reprises. En gros, je la rencontre une fois par an et c'est toujours avec un grand plaisir quand elle se le vient et la dernière fois on a fait une petite interview sur la boutique elle m'a appris quelque chose de très très important c'est que l'évolution de l'être humain est multifactorielle et si tu veux moi je pensais toujours que nos enfants qui étaient gringalés de génération en génération étaient de plus en plus des perches ils étaient de plus en plus grands. Alors je précise au passage que si vous regardez Denis Labouré il est grand c'est vrai t'es grand t'es vraiment grand le valet de chambre le valet de chambre de Napoléon lui disait je suis plus grand que votre majesté et Napoléon lui a répondu plus haut jeune homme plus haut pas plus grand c'est pas mal la différence est là quand même plus haut plus haut pas plus grand alors Audrey Chapeau me racontait justement par rapport à cette taille que dans l'histoire de l'évolution en tant qu'anthropologue elle m'a porté en tout cas à la certitude que l'être humain a été plus grand et plus petit enfin c'est pas aller en croissant en grandissant ça dépend des époques et des générations tu sais pas pourquoi ils vont être plus petits puis d'un coup ils vont reprendre une croissance puis ils vont retomber donc c'est très aléatoire c'est très erratique en fait comme évolution mais pas tellement linéaire donc aujourd'hui on a dans l'idée que plus on va vers l'avant plus il y a de liberté plus il y a d'assouplissement plus il y a de connaissances d'intelligence et c'est pas forcément le cas est-ce que finalement la clé serait que tant que l'humain rejettera la spiritualité sous quelque forme que ce soit religieuse ou autre si elle ne sait pas l'intégrer avec sa propre évolution de l'humain l'humain atteindra un plafond sur lequel il ne pourra pas aller plus loin c'est une vraie question je sais pas en tout cas ceux qui ont un petit peu de quelques années un petit peu de recul il est certain que les libertés ont été sérieusement reniées par rapport à ce qu'elles étaient il y a 50 ans donc dans pas mal pas mal de domaines moi quand j'étais enfant ma mère on habitait en HLM et on avait 5 ans 6 ans on jouait en bas et il n'est jamais venu à l'idée qu'il puisse nous arriver quoi que ce soit quand c'était l'heure de manger elle nous appelait par la fenêtre avec mon frère on montait maintenant quelle mère va faire ça ma grand-mère à la campagne laissait la porte entre ouverte la nuit au cas où un pauvre ait besoin maintenant qui va faire ça donc on a un certain nombre de libertés qui se sont réduites comme peau de chacrin et souvent au nom de la liberté c'est pour ça que je me méfie des concepts abstraits parce qu'ils aboutissent souvent à prendre des décisions qui vont en sens inverse donc c'est les libertés concrètes bien factuelles c'est ça qui nous intéresse oui de toute façon puisqu'on va entendre une population de plus en plus grande à chaque fois il y a autant d'univers que de personnes ça va être compliqué de trouver un consensus qui se mélange bien qu'est-ce qui faisait que ça fonctionnait mieux avant il y avait quand même une meilleure cohérence que tu veuilles dans quelles que soient les inquisitions qu'il y avait il y avait quelque chose de plus de plus lisible j'oserais dire tu vois dans la lecture on était capable de faire de l'histoire je me pose la question aujourd'hui peut-être dans un siècle ou deux lorsque ni toi ni moi ne seront plus là comment ils regarderont notre époque avec 8 milliards d'êtres humains je pense qu'ils ne retrouveront plus la même homogénique qu'il y avait lorsque je te demande de raconter par exemple l'histoire de Galilée ou d'autres il n'y a pas il n'y a pas cet effet de consensus j'oserais dire consensus même si on regardait dans le détail il y avait forcément des gens qui n'étaient pas d'accord mais aujourd'hui j'ai l'impression que 8 milliards d'êtres humains il y a un effet à un moment donné où dépasser un certain homme c'est le gros bouzou j'ai l'impression que c'est le bordel et qu'il ne peut plus y avoir d'harmonie on retrouve un peu tu sais c'est un peu comme l'histoire du café je te raconte le concept il est tout simple café sans sucre c'est pas bon même s'il y en a qui s'habituent comment c'est pas c'est bon si on s'habitue sans sucre on va dire que c'est dégueulasse sans café le café sans sucre c'est dégueulasse on met un demi-sucre c'est meilleur on met un sucre c'est bon à partir de 2 ça commence à devenir écœurant parce qu'on est plus dans du sucre caféiné que du café sucré tu vois ce que je veux dire la courbe de plaisir à un moment donné redescend et devient écœurante si on met trop de sucre j'ai l'impression que la population pareil elle est petite 1 milliard 2 milliards 3 milliards ça va à partir 4 milliards ça commence à déconner 5 milliards ça merdouille à 7 milliards c'est le bordel à 8 milliards on s'en sort plus est-ce que tu es d'accord avec cette vision ou c'est moi qui suis trop étriqué là ? Non je suis d'accord je suis d'accord avec ce constat mais je pense aussi qu'il y avait une certaine homogénéité dans les civilisations donc il y avait une civilisation on va dire européenne il y avait une civilisation on va dire arabe il y avait une civilisation chinoise une civilisation indienne et en interne une certaine homogénéité avec un roman national avec des mythes fondateurs avec une transmission qui se faisait de génération en génération et je pense que contrairement à ce qu'on peut bien vouloir dire cette identité là est plus protectrice et amène à être beaucoup plus respectueux vis-à-vis des autres qu'un truc mondialisé fade je prends un exemple tout bête je préfère un anglais qui parle un vrai anglais plutôt qu'un type qui parle une espèce de franglais de bougli-boulga pour entreprise commerciale qui ressemble à rien et qui est une caricature de la langue anglaise et de la culture anglaise donc je ne parle pas de frontières je ne parle pas de nationalisme je ne parle surtout pas d'idée qu'une civilisation serait supérieure à une autre mais je veux dire par là que chaque civilisation s'est bâtie avec un cœur avec un esprit et que la perte de ce cœur et de cet esprit n'est pas remplacée par un nouveau cœur et un nouvel esprit et à partir de là on est face à on est face à un problème à partir de là c'est le plus fort qui survit alors je vais parler peut-être en dézoomant un peu plus parce que voilà je vous le dis attends Denis Denis oui oui on me dit quelque chose non oui j'ai un message oui pourquoi tu veux que je dise ça bon d'accord ok donc Christine vient de me dire qu'elle a eu l'information dans la télévision si vous ne voulez pas que la France soit indexée par les anglais quand on devient anglais vous devez liker voilà je suis désolé pour vous je crois que c'est pas les anglais qui sont le principal risque non je sais bien ça serait le moins pire en tout cas alors justement ça me facilite la transition je parle de ça parce qu'il y a un peu trop de chauvinisme j'ai l'impression finalement à chaque fois que j'ai un invité ou autre il y a des personnes là on sent un petit peu l'ego qui se manifeste en disant c'est marrant vous n'avez pas jamais parlé de Steiner je ne sais même pas qui c'est et franchement je m'en fous le jour où j'aurai un invité qui me parlera de ça on traitera du sujet mais juger une chaîne parce qu'elle n'a pas traité d'une personne ou d'un sujet en particulier si on a parlé c'est sûr que si une revue de scientifiques n'a jamais entendu parler d'Einstein ou n'a jamais traité la loi de la relativité c'est un petit peu compliqué mais c'est pas mon cas il y a tellement de personnes aujourd'hui on parle de l'abbé Julio on est d'accord mais qui autre qu'en France le connaît je ne suis pas sûr que l'abbé Julio tu en parlais en allemand il va dire ah oui je connais l'abbé Julio non il y a je connais ou les anglais aussi et eux les anglais on va prendre les anglais puisque je parle des anglais est-ce qu'eux ils ont eu aussi leur abbé Julio à eux qu'on ne connait pas nous alors ils ont eu la même chose jusqu'à la réforme jusqu'à la réforme d'ailleurs les rois d'Angleterre avaient le même pouvoir de guérison et quand il y a eu la réforme je dirais par contraste avec l'Église catholique donc ils ont arrêté ces rites de guérison mais ils ont eu des guérisons et après chez les réformateurs comme on disait Luther etc il y avait des gens qui avaient des guérisons les fondateurs Georges Fox le fondateur des Quakers guérissait des gens donc ils ont eu leurs propres guérisseurs alors comme le protestantisme est plus une mosaïque comment dire ça le catholicisme bon il y a une pyramide avec toute une hiérarchie structurée le protestantisme entre le téléévangéliste américain et puis le pasteur de l'Église réformée de votre ville il y a il y a une marge entre le téléévangéliste américain et l'Église anglicane il y a un abîme ah oui il y a un gap c'est clair c'est-à-dire que sous le nom le protestantisme il y a en fait toute une masse de choses variées mais là-dedans par exemple les évangéliques sont en train de tailler des croupières en Afrique et en Amérique du Sud aux catholiques justement parce qu'ils insistent sur les prières de guérison c'est ce qui fait leur principal succès donc à la limite il faudrait envoyer des missionnaires français en Angleterre pour le faire connaître je ne suis pas sûr que les Anglais le recevraient pareil que dans d'autres pays non alors la hiérarchie catholique commence tout doucement à s'en rendre compte à faire le bon mais moi je me souviens alors justement quand j'étais en Côte d'Ivoire j'y suis allé plusieurs fois je me souviens d'une librairie catholique où il y avait des petits livres et on expliquait aux Africains enfin aux Ivoiriens que la sorcellerie ça n'existait pas et que c'était uniquement parce qu'ils n'étaient pas allés assez à l'école et qu'une fois qu'ils seraient bien instruits ils seraient plus superstitieux et ils ne croiraient plus à la sorcellerie ils seraient à la limite inattaquables quoi inattaquables non mais c'est se moquer du monde ils y naviguent quotidiennement dedans et on leur dit c'est vous qui vous faites des idées oui 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 à la limite c'est l'étranger qui vient d'ailleurs qui leur explique comment et leur culture c'est gonflé mais allons plus loin si tu veux parce que je crois que je n'ai pas posé bien la question tu vas au Brésil par exemple ou tu vas au Mexique ils ont d'autres vierges qu'on ne connait même pas ils sont aussi chrétiens et ils vénèrent des alors je comprends la vierge noire tout ça et tout on l'a chez nous c'est très bien mais ailleurs ils ont des saintes qu'on n'a carrément pas chez nous du tout et ça c'est quand même bizarre c'est curieux ça la vierge de Guadalupe c'est un des principaux sanctuaires mondiaux au niveau de la fréquentation et là on est en Amérique du Sud la Guadalupe et non seulement ça mais elle a étudié enfin comment dire ça c'est l'histoire d'un indien et donc à l'époque des conquêtes c'est l'histoire d'un indien qui est une apparition de la vierge et la vierge c'est un brave indien un petit paysan et la vierge lui dit d'aller trouver l'évêque pour qu'il construise une chapelle et l'indien se dit oui mais il me faudrait une preuve quand même et à ce moment là sur la chape de l'indien l'image de la vierge s'imprime on a toujours cette tunique elle est étudiée sous toutes les coutures parce que par exemple quand on regarde de très près les pupilles de l'oeil de la vierge qui s'est imprimée ça obéit à toutes les lois de l'optique avec la déformation avec les ombres etc et c'est absolument impossible à refaire et ça c'est un de leurs principaux sanctuaires d'ailleurs c'est le principal sanctuaire comme le linceul de Turin tu veux dire ? pareil ? voilà c'est ça c'est un peu l'équivalent d'accord sauf que là c'est une image de la vierge d'accord et Kodak à l'époque avait fait des études très poussées sur justement ce qu'on voyait dans les pupilles de l'oeil et qui n'est pas réalisable par la peinture et donc aujourd'hui c'est encore étudié on n'a pas trouvé le mystère c'est là en tapant sur internet vous trouverez facilement toute la documentation mais pour en revenir à l'abbé Julio donc en fait le fond de la question c'est l'abbé Julio dit voilà ces procédés je ne les ai pas inventés ils viennent du fond des âges ceux qui avaient pour mission de s'en servir ne le font pas alors faites-le vous-même tout l'abbé Julio se résume en gros l'institution qui devrait le faire ne le fait pas donc emparez-vous-en pour le exactement 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 parce que dans les premiers siècles c'était pas l'institution qui en était le détenteur exclusif c'est fou qu'il ait été rejeté par ça parce qu'il replaçait quelque chose au centre voilà moi à l'école on m'a gonflé avec mon bel orangé et j'aurais voulu vraiment brûler le livre dix fois je ne sais pas si tu connais cette oeuvre c'est une horreur à lire c'est un petit garçon qui a un orangé au-dessus de sa fenêtre qui grandit en même temps que lui voilà l'orangé sortifié il y a un parallèle avec ça avec le végétal et lui voilà symboliquement moi ça m'a toujours gonflé ces parallèles à l'Onois ça m'a fait perdre plus de temps et qu'est-ce que j'ai grugé pour dire que je lisais alors que je ne lisais pas je commençais à comprendre que je connaissais le contenu de la livre sans le lire mais là pour le coup il remet à la place quelque chose et finalement on voit que les choses n'ont pas tant changé que ça puisque tu dis voilà il donne le livre emparez-vous de ce que l'institution devrait transmettre mais qu'elle ne transmet pas donc je vous donne ce qu'elle aurait dû vous transmettre et puis faites-en bon usage vous mais aujourd'hui j'ai dit en introduction en vidéo j'ai l'impression qu'il y a quand même un rejet de la part du public où dès qu'il y a un côté religieux c'est compliqué alors il y a des questions de génération il y a la génération on va dire des années 50 comme ils sont tombés dans la marmite quand ils étaient petits il y a les pros et les anti voilà mais la génération des années 90 c'est on ne sait même pas de quoi tu parles c'est à dire que c'est comme si on leur parlait des extraterrestres exactement il n'y a pas de positionnement tandis que nous on était pour on était contre et on se bagarrait là dessus moi c'était clair exactement voilà mais au moins dans les deux cas il y avait la culture de base oui et ça ça n'existe plus et c'est là que c'est dramatique mais à ce que tu crois justement Denis que c'est la part du colibri qu'on doit faire chacun d'entre nous que ce soit moi que ce soit Marc Leu toi a popularisé cela à travers des livres les formations et ce qu'on propose là peut-être qu'il y a un retour de ça peut-être que l'histoire se souviendra de ça il y a un retour parce que de toute façon l'aspiration au spirituel elle fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain Jung l'a suffisamment répété et qu'on a beau l'étouffer par tous les moyens de toute manière ça ressortira donc là oui on peut pas c'est comme si on interdisait d'être aspiré donc il y a un moment donné on reprend son souffle alors sous des formes qui nous échapperont sans doute mais on ne connaît pas René Guénon avait bien mis ça en évidence notre civilisation nord-européenne occidentale est la seule dans toute l'histoire connue de l'humanité et depuis deux siècles et demi à peu près à s'être bâtie sur des prémices purement matérialistes il n'y en a pas d'autre il n'y a pas d'autre il y a toujours eu une transcendance alors ça a pu prendre mille formes de l'animisme du bouddhisme tout ce que vous voulez mais le fait de dire il n'y a pas d'autre niveau de réalité ça n'existe pas dans l'histoire vous allez en Afrique noire je dis j'en parle d'autant plus attends tu es en train tu es en train de dire que ce qu'on vit actuellement cette déspiritualisation est unique dans l'histoire ça ne s'est jamais arrivé au parlement donne moi une grande civilisation qui se soit bâtie sur des prémices matérialistes c'est à dire sans transcendance c'est tout donc en clair à l'échelle de l'histoire on est une anomalie ah oui d'accord et maintenant allez en Afrique noire allez dans un village d'Afrique noire vous dites aux villageois que vous êtes chrétien pas de problème animiste pas de problème musulman pas de problème athée c'est quoi il n'y a pas d'autre dimension mais ils vous regardent comme si vous étiez un handicapé parce que lui il les vit c'est niveau de réalité donc là il ne comprend pas n'importe quoi comme religion il y a un bug il y a un écran bleu il y a le PC qui n'arrive pas à démarrer ça tourne en boucle ce que je veux dire c'est qu'il faut faire attention ce qu'on nous explique comme étant nous des choses bizarres étranges sont en réalité la normalité ailleurs voilà donc l'intérêt pour le spirituel je ne parle pas d'une religion particulière mais l'intérêt pour le spirituel c'est normal c'est une aspiration normale de l'être humain comme de manger ou de respirer alors qu'ici on s'efforce de nous présenter comme une sorte de vestige à éradiquer oui mais voilà mais vous faites 3000 km dans l'autre sens c'est pas du tout comme ça on parlait tout à l'heure des royalistes ou pas royalistes moi j'avais mes deux nièces l'une qui faisait ses études à Londres et l'autre qui faisait ses études à Paris et on leur racontait exactement l'inverse c'est oui alors je vais je vais parler en termes d'analogie parce que j'aime bien parler comme ça on va dire aujourd'hui que tu fais partie d'une matrice des matrices des bandes originales audio d'un savoir que tu transmets d'accord dont tu es les témoins et que tu relis et à un moment donné voilà je donne cet exemple je sais pas si tu connais Philippe Bobola physicien entre autres voilà conférencier psychanalyste biologiste anthropologue entre autres et bon je connaissais je connais c'est un ami donc à un moment donné il m'invite parce qu'il était dans le coin il me dit je t'invite à ma formation tu viens gracieusement ce que j'ai accepté et en participant à un moment donné je ne sais pas pourquoi on ne va pas rentrer dans le contexte et il explique il dit les choses peuvent bien aller un jour peut-être les choses seront reviendront dans l'ordre de manière globale sans parler de religion de spiritualité ou quoi en général mais peut-être dans mille ans et moi j'avais justement j'étais intervenu en disant je ne suis pas certain que dans mille ans il y a un autre Philippe Bobola pour transmettre ce que tu as à transmettre en gros les bandes originales peuvent être effacées à un moment donné et être perdu à jamais donc je ne sais pas si tu connaissais Lilloyd qui faisait partie de Buster Keaton Charlie Chaplin etc il gardait des bandes des bandes de films muets chez lui un jour il y a eu un incendie il a essayé de sauver quelques bandes mais il y a des bouts de films de Lilloyd qui sont perdus à jamais que personne ne verra sauf lui parce qu'il était en montage il n'a pas eu le temps il y a eu un incendie qui était un accident donc aujourd'hui tu transmets encore cette connaissance est-ce qu'il n'y a pas le risque à force de se déspiritualiser de ne plus être capable de retrouver de matrice de bandes originales de sources pour pouvoir s'y référer ça devient difficile aujourd'hui j'ai l'impression alors ça devient ça devient difficile je dirais même en ésotérisme c'est dramatique mais si on regarde ce qui se publiait il y a un siècle et ce qui se publie maintenant notre niveau est largement au-dessous c'est terrible alors qu'on a beaucoup plus de moyens de connaissances ceci dit une expérience spirituelle authentique elle a été faite par d'autres ailleurs et elle sera faite par d'autres après donc ça se colorera avec une autre culture mais l'expérience elle elle est là et on ne pourra jamais l'étouffer tout à l'heure tu parlais des manuscrits de la mer morte bon si je parle des alors non pas des manuscrits de la mer morte mais des textes gnostiques de Nag Hammadi qui ont été découverts en 1945 en Haute-Égypte bon c'était des communautés chrétiennes qui étaient entièrement basées sur l'expérience voilà qui disaient que les évêques étaient des canaux asséchés pour prendre une de leurs phrases bon ah j'aime bien cette formule j'aime bien les canaux asséchés pas mal pas mal bon or ces gnostiques comme eux étaient plutôt des libertaires disons sur le fond ont été complètement laminés parce que face à une église organisée disposant des forces de l'Empire donc ils ont été laminés on ne connaissait leurs textes que par leurs opposants les citations qu'ils en faisaient or tout au long des siècles ici là il y a quelqu'un qui a fait la même expérience qui n'avait pas la moindre idée de l'existence même de ces fameux textes gnostiques qui étaient perdus donc et qui refaisaient la même expérience un jacob d'accord donc tu es en train de me dire qu'en gros même si les cassettes les bancs de sources qui détiennent la connaissance comme toi et d'autres personnes s'éteignent avec le temps l'expérienceur nouveau qui va revivre cela ces expériences qu'on peut les appeler mystiques sans trop de danger vont retranscrire et retrouver cette mémoire renseignement perdue tu étais conscient là-dessus toi moi je suis relativement confiant je prends un exemple une grande guérisseuse de la fin du 19ème siècle Marie Baker Eddy qui avait fondé un mouvement Marie Baker Eddy ça lui tombe dessus presque instantanément pouf elle avait les vertèbres distockées c'est le diagnostic qu'on a fait on lui lit un passage de l'évangile de Matthieu et puis il y a un éclairage pouf elle se relève guérie et après donc elle a sorti tout un enseignement à partir de là et il se trouve que cette brave dame qui n'avait jamais entendu parler des gnostiques de tout ce que je viens de raconter il se trouve qu'à la même époque un archéologue trouve un fragment de l'évangile de Thomas et l'évangile de Thomas on n'avait qu'un fragment à ce moment là il faudra attendre justement en 1945 pour découvrir l'intégralité avec ces fameux textes égyptiens et quand elle lit le bouquin fait par cet archéologue c'est tellement ce qu'elle a vécu dans cet évangile de Thomas qu'elle écrit à son éditeur pour lui dire faites bien savoir que j'ai écrit mon livre avant qu'on fasse cette découverte parce qu'on va me dire que j'ai plagié ah oui d'accord il fallait qu'elle précise alors ça pose un autre problème je vais revenir je suis désolé sur les rose bif nos cousins anglais étant donné que c'est une île Angleterre c'est terre angulaire voilà pour recentrer la chose mais il s'est entouré d'eau j'imagine bien Denis je sais qu'on sort du contexte un peu de la baise du lion mais on est dans les perceptions interprétatives on peut parler de ça mais les anglais ne me disent pas quand même qu'ils ont interprété le déluge de la même manière ils sont déjà entourés d'eau donc comment ont-ils vécu ils étaient au centre du déluge le déluge ça s'est passé chez nous cup of tea j'en sais rien mais quand on retrouve la vérité l'interprétation peut être colorée selon la culture du pays on parle du déluge pour les anglais on ne dit pas qu'ils n'ont pas perçu d'une autre façon que nous non non je vais te répondre sur le déluge parce que je connais assez bien la question parce que c'était un des aspects de ma thèse au Moyen-Âge on a des éphémérides pour le calcul des positions des planètes et il y a les grandes dates la création du monde telle date sans complexe le déluge telle date 28 février de l'an 3101 avant Jésus-Christ et bien cette date là c'est la date le jour exact du début de l'âge de fer le Kali Yuga chez les hindous et ça a été interprété chez nous comme étant le déluge et c'est exactement la même date toujours près parce que c'est passé par les arabes et ainsi de suite de l'Inde dans le monde arabe c'est arrivé jusqu'au latin peu importe voilà mais la même date 28 février moins 3101 et bien d'un côté c'est le début du Kali Yuga l'âge de fer dans lequel on est et de l'autre côté c'est la date du déluge d'accord donc là sans SMS sans téléphone portable sans communication possible entre eux font la même découverte donc à la limite non non il y a communication il y a communication ce que je veux dire par là c'est que la date est la même et ça c'est parce que ça a circulé ah oui d'accord je viens de comprendre c'est l'histoire du chat noir qui porte mal l'air à certains et qui est de la victoire pour d'autres et d'un côté c'est ça ok d'accord d'accord je viens de comprendre je viens de comprendre ok 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 chacun avec sa culture l'a interprété oui 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 mais de la même manière tu parlais des quakers tout à l'heure anglais ou américains plutôt anglais quoi oui après c'est parti sur voilà c'était l'équivalent de leur abé Julio eux les quakers oui alors avec une doctrine un petit peu différente parce qu'il n'y avait pas de rituel par exemple alors que l'abbé Julio a continué de faire sa messe et ainsi de suite donc voilà mais moi je parle vraiment de l'expérience l'expérience intérieure intime et il est probable que ces deux personnages mis face à face se seraient compris ils ne seraient peut-être pas compris intellectuellement mais de la même façon que quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez un écho là même s'il n'a pas il vote pas comme vous même s'il n'a pas les mêmes points de vue même etc vous sentez que quelque part il y a quelque chose de commun et qui relève de l'expérience et ça il aurait il aurait senti de la même façon vous mettez un moine trapiste mais un vrai de vrai donc face à un vrai moine bouddhiste les deux ils peuvent méditer ensemble et ils se comprennent et ils se comprennent mais à un autre niveau que le plan que la discussion des doctrines alors j'ai reçu le docteur Sanson il y a quelques jours de ça peut-être la semaine dernière il me semble où on parlait justement du problème du manque de médecins aujourd'hui et je faisais ce parallèle par rapport au fait où il y a une chasse aux sorcières par rapport aux thérapeutes aux magnétiseurs enfin aux médecines alternatives entre guillemets aux thérapies plutôt alternatives et en gros c'est un peu je m'insurge un peu contre ça parce que si tu veux on donne une chasse aux sorcières quand on donne les moyens aux médecins d'être suffisamment nombreux pour soigner tout le monde or en gros quand il n'y a pas suffisamment de monde shut up tu vois ce que je veux dire si tu ne peux pas assurer de l'autre côté ne te plains pas la nature a horreur du vide donc il y a le yang et le yang si tu enlèves le yang la nature va remplacer ça par autre chose donc en gros il y a moins de médecins donc forcément les personnes vont vont se diriger vers des personnes qui pourraient les soulager pour d'autres choses est-ce que finalement les personnes vont être presque invitées naturellement de par ce manque en tout cas de thérapeutes assermentés par l'Etat de manière étatique etc de s'orienter comme l'avait fait l'abbé Julio à son époque et bien de se réintéresser au Pentacle pour au niveau de la santé au moins limiter les dégâts demander aux femmes qui ont un cancer du sein et à qui on fait des rayons quel est le pourcentage qui va avoir des coupeurs de feu pour éviter les brûlures et qui se gardent bien de leur dire à leur radiothérapeute oui oui vous devez en avoir les trois quarts c'est vrai exact les trois quarts parce qu'elles se le disent toutes moi j'ai une dame qui fait le ménage chez moi elle a eu un cancer du sein elle n'était pas du tout dans ces domaines mais vraiment pas du tout pas du tout mais une fois qu'elle a eu son cancer du sein qui allait commencer les rayons des copines lui ont dit va voir machin il coupe le feu et à la limite c'est sous-entendu ça ne te coûte rien que tu y crois tu n'y crois pas tu verras que ça fonctionnera on ne te demande pas d'arrêter ton traitement je veux dire exactement en plus c'est ça qui est bien c'est ça qui est bien dans cette histoire là aussi est-ce que tu penses que l'abbé Julio aurait s'il était là que dirait-il des personnes qui couplent les pentacles avec leur propre comment dire leur propre pratique tu prends un magnétiseur qui va se mettre à magnétiser un pentacle un pentacle qu'il a fait faire à la personne parce que l'intention y est est-ce qu'il aurait été ok ou en disant tu sens un peu du cadre dans lequel j'ai mis ça alors si c'était du bon vieux magnétisme il n'aurait pas eu de problème du tout avec ça maintenant il aurait en revanche les pentacles qu'il avait dessinés il aurait en revanche insisté pour qu'on ne se fabrique pas un pentacle avec des idées des images qui nous sortent de la cervelle parce que l'intérêt du pentacle c'est que le thème qui est représenté dessus et bien c'est pas mon petit égo qu'il a fabriqué donc du coup ça fait appel à quelque chose de plus haut que moi donc il aurait dit alors c'est pas le dessin qui est protégé parce que c'est la thématique qui est dessus c'est à dire que si on représente l'oeil dans le triangle la providence bon on peut représenter un oeil sous une forme différente ça présente aucune espèce d'importance ça mais en revanche l'oeil dans le triangle ça vient d'ailleurs alors que si je me dis tiens je veux je vais me fabriquer un talisman et je vais inventer un dessin original un truc pas vu bon et bien là c'est mon égo qui interfère c'est mon égo qui intervient et là on perd je pense un certain type de contact on perd on perd cette connexion on va dire alors tu connais il y a Jésuelda qui est en Guadeloupe qui est dans le tchat qui elle carrément a tenu à faire construire sa maison tiens-toi bien avec 46 murs pourquoi parce qu'elle a mis les 46 pentacles histoire à chaque fois de les revisiter en permanence elle les a peints carrément enfin sa baraque c'est juste un domaine c'est même plus une maison donc ça aussi c'est à chaque fois optimiser est-ce que vivre est-ce que tu as connu des fanatiques comme Jésuelda des pentacles au point d'en mettre de partout de vivre en permanence avec ça histoire de voilà il vaut mieux prévenir que guérir histoire de se surprotéger là ça devient de la paranoïa à ce niveau-là mais est-ce qu'il y en a eu dans l'histoire ? Alors à ma connaissance je ne l'en connais pas bon je connais des gens qui ont tendance à se faire 5 ou 6 pentacles dans la foulée je ne suis pas très chaud pour ça tout simplement parce qu'il ne faut pas confondre l'objectif et les moyens de l'atteindre ça veut dire quoi ? imaginez que j'ai la personne qui me dit bon je vais faire un pentacle de richesse parce que j'ai besoin de 10 000 dollars ok ? tu as besoin de 10 000 dollars pourquoi faire ? et bien parce qu'il faut que je paye les traites de la maison j'ai des enfants élevés etc mais si ces 10 000 dollars arrivaient autrement que la manière dont tu l'imagines ça ne se poserait pas de problème non donc en fait ce que tu veux ce n'est pas 10 000 dollars ce que tu veux c'est que tes besoins soient couverts oui c'est pas pareil c'est vrai c'est différent donc tu veux la paix de l'esprit la paix de l'âme et te sentir en sécurité donc ton objectif c'est se sentir en sécurité c'est pas avoir 10 000 dollars en gros ne choisis pas le mode de voiture cherche un moyen de locomotion c'est pas voilà tu as besoin d'une voiture pour aller bosser bon donc en fait pourquoi tu as besoin d'aller bosser parce que je gagne ma vie et à chaque fois on retombe il y a un besoin de sécurité il y a un besoin de tranquillité il y a un besoin de paix de l'esprit ah oui donc on revient même à la base ok c'est ça ton objectif c'est ça ton objectif le reste ce sont tous des moyens accessoires ok donc c'est vrai que le choix de l'utilisation d'un patacle il faut effectivement connaître le besoin source et plutôt pas connaître le moyen pour atteindre enfin c'est pas la destination qui compte mais plutôt son voyage exactement et c'est pour ça qu'une fois qu'on a identifié le véritable objectif on n'a plus besoin d'en faire 5 ou 6 en même temps parce que l'objectif va se recouper ce sont des moyens de se border à droite à gauche voilà mais en réalité l'objectif va être le même donc et à ce moment là on tombe on touche le pentacle unique celui qui va faire tilt parce que c'est le plus proche de l'objectif que je poursuis d'accord donc ça explique aussi le fait que je crois que c'est un peu comme un médecin s'il pose un mauvais diagnostic il va donner le mauvais traitement et le traitement va être inefficace on va rester malade parce que finalement il n'aura pas vraiment vu la source de la même manière avec un pentacle effectivement si l'argent c'est un problème aujourd'hui on est vraiment dans le matérialisme tu viens de dire un mot magique ouais j'ai besoin de 10 000 dollars je suis sûr que tous les gens crèvent d'envie de connaître quel est le pentacle qui permet justement d'avoir la prospérité mais effectivement ils vont se dire j'ai fait le pentacle prospérité j'ai pas eu plus d'argent qu'avant etc etc parce qu'ils ont mal diagnostiqué leur vrai besoin tu parlais de sécurité c'est un exemple il y a des personnes qui se disent voilà ma maladie coûte cher et aucune mutuelle couvre les soins donc je vais prendre le pentacle pour avoir du pognon pour pouvoir me soigner plutôt que de prendre un pentacle pour retrouver la pleine santé exactement on est pareil bien cerné et puis ne pas isoler un procédé il ne serait pas venu à l'idée de l'abbé Julio qu'on fabrique un pentacle et puis une fois qu'il est fabriqué on est quitte c'est à dire que pour l'abbé Julio tous les jours il faut quand même faire un petit moment alors de prière pour l'abbé Julio on peut dire de méditation si on veut d'autres choses bien sûr donc pour l'abbé Julio il y a la notion de la dîme c'est à dire je vais donner au mendiant qui est en bas de chez moi quand je vais passer je vais donner la pièce c'est à dire qu'il y a une attitude qui montre que je collabore et que je ne suis pas simplement un consommateur de pentacles oui tu ne fais pas que quand tu sais rendre aussi alors justement il y avait cette fameuse loi d'attraction qui a gonflé tout le monde en disant demandez vous recevrez enfin voilà c'est l'histoire de la femme la femme qui a utilisé la loi de l'attraction et les techniques de visualisation créatrices pour trouver un mari elle l'a trouvé en 6 semaines il lui a fallu 6 ans pour s'en débarrasser oui mais c'est pareil c'est pareil que le fait de faire un enfant 3 minutes de plaisir 20 ans de prison je dis ça justement parce qu'il faut identifier son véritable objectif tout à fait donc si si je fais penser positif à fond je veux trouver un mec je veux trouver un mec on peut le trouver ça peut marcher mais c'est à vos risques et périls et vous n'êtes pas du tout si c'est ça que vous fallait c'est vrai c'est vrai mais regarde pour reprendre le parallèle que tu disais à un moment donné de rendre un petit peu de jouer le jeu finalement si on demande la prospérité il faut savoir redonner alors c'est vrai qu'à un moment donné quelqu'un m'avait dit écoute tu sais pourquoi la loi de l'attraction ne marche pas pour certains j'ai dit écoute si tu sais dis moi moi je veux bien savoir pas parce que je le faisais mais juste pour comprendre le mécanisme et il m'a dit parce qu'à un moment donné la suite de l'attraction est incomplète c'est demandez vous recevrez mais après sachez redistribuer sans se dépouiller parce que certains disent mais ça sert à rien si je veux de l'argent c'est pour moi c'est pour me le délapider après un autre c'est pas la peine c'est pas tout de redonner mais abandonner de redistribuer si t'as fait travailler cet argent cette prospérité qui t'a apporté des dividendes notamment parce que t'as fait des affaires qui sont florissantes sache redonner derrière sinon ça te sera retiré est-ce que tu penses que c'est vrai ça aussi dans les lois j'en suis personne de toute façon c'est la bonne vieille dîme de l'antiquité c'est à dire imaginons même que j'avais vraiment plus un sou j'ai retrouvé de quoi vivre tout juste par rapport à mes enfants etc et que je me dise bon j'ai pas les moyens de donner de l'argent d'en faire cadeau à quelqu'un mais je peux donner du temps à quelqu'un je peux donner du temps pour visiter un malade je peux donner du temps pour l'association machin et leur faire leurs affiches puisque je sais me servir de mon ordinateur donc c'est pas nécessairement des euros qu'on donne donc oui oui il y a une façon de donner mais tu sais c'est comme la blague du juif qui demande à ses collègues prêtres et imams comment ils font pour partager les dons qui sont faits dans leur lieu de culte je sais pas si tu la connais mais à un moment donné voilà le prêtre je trace un cercle et je jette l'argent dans l'assiette ce qui est à l'extérieur du cercle c'est pour Dieu ce qui est à l'intérieur c'est pour moi et le juif dit moi j'ai trouvé la solution très simple je jette tout l'argent en l'air ce qui reste en l'air c'est pour Dieu ce qui retombe en bas c'est tout pour moi voilà donc c'était une façon de j'aimais bien cette boutade parce que c'était quelqu'un qui prétendait donner mais qui ne voulait rien donner ça ça donne ça donc aujourd'hui il faut faire attention effectivement il y a plusieurs façons de redonner on peut donner 200 ans on peut rendre service à d'autres personnes moi ce qui me dérange un petit peu je ne sais pas si tu suis les réseaux sociaux j'ai eu la discussion hier mais vous regardez souvent des compilations de short tu sais les vidéos qui sont verticales et en deux minutes ils te mettent une série c'est coupé c'est charcuté vraiment pour montrer que les moments sont forts et ils te parlent des séries des héros c'est fait dans toutes les nations par les allemands les anglais français américains tas de tout et c'est des compilations où tu vois carrément des bonhommes je rigole pas t'es assis si tu veux rire c'est le moment tu vois des hommes qui descendent de leur voiture qui s'arrêtent pour aider une mamie traversée un handicapé qui est coincé avec sa fauteuil volant sur un trottoir où ses roues sont embourbées dans l'herbe enfin ce que je veux dire par là on met des vidéos comme ça en short en les taxant de héros parce qu'aujourd'hui le manque d'éducation est tel que si tu veux le chacun pour soi fait que tout le monde s'en branle et tout le monde s'en fout quand les gens sont en difficulté moi je suis désolé par éducation j'aide une mamie à traverser j'aide un handicapé qui est dans la bouse ou s'il faut l'aider à rentrer dans ce qui m'est arrivé assez souvent d'ailleurs parce que j'avais un voisin comme ça je devais rentrer dans l'ascenseur et le ramener chez lui voilà donc il y a des choses comme ça qui étaient normales avant qui aujourd'hui sont des actes de bravoure qui sont glorifiés à travers ces shorts qu'est-ce qu'on a loupé est-ce qu'aujourd'hui le fait de perdre ces habitudes de prière de méditation de choses avec l'abbé Julio si cette perte des pintacles de ces savoirs ancestraux est-ce que c'est responsable de cette déshumanisation en quelque sorte oui les gens surtout dans les métropoles ont perdu de vue qu'on faisait société quand je suis à la campagne dans la maison de la mère et bien on se croise avec d'autres gens qu'on ne connaît pas on ne s'est pas vus et on se dit bonjour en passant voilà le gamin qui est sur son vélo on ne le connaît pas mais quand il passe devant nous il dit bonjour il y a encore des vestiges comme ça de faire société alors que je me souviens un jour j'étais dans le métro à Paris devant moi il y a une brave dame qui s'affale par terre parce qu'elle rate la marche je me baisse pour l'aider à se ramasser elle me dit non 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 pas moi moi je dis restez par terre qu'est-ce que vous voulez ah oui d'accord la faute est au tout sens donc des gens qui n'aident plus mais des gens qui ne souhaitent plus être aidés parce que ça va être forcément de l'agression du vol ou autre chose tu es capable à Paris à Paris la règle c'est l'indifférence parce que c'est un pacte de non-agression ah oui ok alors qu'à la campagne c'est le contraire on doit s'aider j'entends j'entends ça alors c'est quelqu'un qui dit alors attends justement parce que donner de l'argent oui parce que donner de l'argent c'est plus facile que d'écouter ou aider son prochain c'est pas faux il y a des personnes qui font ça et il y a des pères qui souvent quand ils sont en visite avec leur gamin préfèrent la racheter un iPhone en disant voilà je suis riche un bon papa je te paye un truc 1800 euros mais j'ai pas le temps papa travaille pour ceux qui ont les moyens notamment et pour ceux qui n'ont pas les moyens ils s'endettent justement en payant 10 fois histoire de dire je suis pas souvent là mais au moins je t'achète ce dont tu as besoin et si les parents sont divorcés le gamin il joue sur les deux tableaux exactement c'est ça c'est ça il demande au papa l'iPhone et il dit à la mère t'as vu papa m'acheter un iPhone donc maintenant il faut que toi tu me payes un PC un PC gamer tant qu'à faire ou la dernière console PlayStation 5 ou quoi que ce soit alors j'ai loupé un truc qui me semblait important de dire pour recevoir il faut savoir donner mais donner sans attendre en retour non point d'interrogation ça veut dire qu'il dit ça parce que ça aussi on l'a perdu le fait de donner sans forcément recevoir il y a une sorte alors je peux sortir une bouteille allez vas-y je t'en prie mieux vaut donner quelque chose avec ostentation que rien du tout avec discrétion bon je l'ai dit merci merci non non c'est joliment dit merci non mais c'est tout à fait tout à fait vrai c'est à dire que c'est pas je donne mais il y a un élastique qui est au bout du billet je donne afin que ça me revienne voilà oui j'entends bien justement on est dedans tu vois comme quoi j'ai mis un hasard tu viens justement de mettre le doigt sur ce que je voulais revenir Aminata qui dit les fondations déductibles des impôts pour les milliardaires alors ça aussi c'est vrai que le mécénat j'ai dit oh là là quel grand seigneur et tout jusqu'à ce que j'ai appris à un moment donné que le mécénat que ce soit même pour l'art c'est en fait un placement c'est déjà de l'optimisation fiscale parce que c'est déduit des impôts donc quand j'ai vu Rothschild justement et les Rothfellers investir dans dans Versailles notamment qui est en permanence en rénovation on passe des toits au tuyauterie puis on remonte parce qu'entre temps il s'est passé 20 années il faut recommencer en fait c'est uniquement de l'optimisation fiscale des entreprises qu'ils ont en France de leur surcurse salle en France donc finalement je me suis dit bon bah l'art peut-être pour lancer nouveaux artistes en fait ils ont l'oeil c'est un placement de produit en disant j'achète un tableau qui ne vaut pas grand chose aujourd'hui mais plus tard il vaudra cher on le sait et dans la masse de tout ce qu'ils achètent ils savent qu'il y en aura un qui deviendra un artiste connu et qui remportera la palme et qui compensera tous les investissements des autres toccards qui n'auront pas ressurgi ça aussi c'est un manque d'humanité est-ce que ces personnes-là où l'argent est la seule représentation toute puissante est-ce qu'il y aurait par exemple je dirais un pentacle pour les remettre sur le droit chemin ou les influencer dans ce sens-là alors je dirais que la 16 askesis en grec ça veut dire l'exercice donc il ne faut pas prendre ça au sens moral c'est justement de vous faire travailler intérieurement c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup le fait de donner un peu c'est aussi un travail intérieur de donner la même chose quand vous êtes milliardaire c'est pas un travail intérieur en revanche à ce milliardaire-là qu'il donne de l'amour qu'il aille laver les pieds des pauvres par exemple et bien ça ça sera un véritable exercice spirituel c'est-à-dire que ce qui vaut pour l'un va pas alors que l'autre qui n'a pas un sou on lui demande de laver les pieds des pauvres ça lui posera pas de problème donc c'est c'est vraiment ensuite chacun en fonction du mode de vie qu'est le sien il a sa petite il a son petit exercice spirituel par rapport à son ego que ce milliardaire donne de l'amour déjà à ses enfants sans aller chercher bien loin et à sa femme et il aura déjà fait un gros progrès vous savez les médiévaux avaient réfléchi à la question les théologiens médiévaux qu'est-ce qu'on a le droit de demander alors on a le droit de demander puisque dans les évangiles il y a des demandes sans arrêt ils demandent de guérison on demande de ci ils demandent de ça bon mais dans quelle limite ils avaient répondu la chose suivante ventre affamé n'a pas d'oreille donc tout ce qui handicap ma démarche intérieure ma démarche spirituelle c'est-à-dire en fait le fait de pas gagner ma vie le fait de pas avoir un boulot le fait d'être malade et bien là là j'ai le droit de demander et de faire le nécessaire pour que ce soit écarté de moi parce que ça handicap mon cheminement en revanche si étant débarrassé d'une maladie si ayant retrouvé de quoi vivre ventre affamé ventre rassasié plutôt n'a toujours pas d'oreille là il y a problème oui c'est malheureusement ce qu'il y a c'est un peu un prêtre une fois qui était à la télévision parce qu'il y a eu tu sais la tempête de 2003 je crois où à un moment donné il y avait des reportages et ça m'avait fait rire voilà et à un moment donné 2003 aussi je crois mais 99 oui t'as raison on va prendre celle-ci mais peu importe on va dire une tempête qui avait ravagé quand même voilà des villes importantes et à un moment donné le prêtre qui disait effectivement nous avons eu beaucoup beaucoup de gens qui sont venus à l'église pas pour communier non mais pour nous piquer les hierges pour s'éclairer chez eux parce qu'ils savaient leur électricité était coupée à cause des potes électriques qui avaient volé en éclats donc voilà ça montre bien effectivement qu'on se rapproche de la religion qu'au moment en gros si tu veux quelqu'un disait donnez-moi il va voir le médecin pour dire donnez-moi des cachets ou un traitement qui me permettent de continuer à maintenir la vie qui m'a mené à la maladie voilà donc si tu veux ce qui est bien dit et de la même manière je perds le fil je suis désolé il y a des personnes qui ont fumé pendant 40 ans et lorsqu'on détecte un problème au poumon pensent j'en ai eu dans la boutique aussi qui viennent et demandent une neuvaine ou autre pour demander un miracle et une guérison et se disent j'ai brûlé la neuvaine etc ça va toujours pas mieux quelquefois je leur dis pendant 40 ans vous avez entre guillemets déconné sans jugement vraiment vous avez mené cette vie là vous avez malmené votre corps pensez pas que ça va être une neuvaine et trois salus maris qui va arranger le problème magiquement que parlant surtout qu'auparavant lorsque tu demandais ces personnes là s'ils étaient spirituels pas du tout donc on rejoint ce que tu dis il était rassasier tout allait bien un jour il y avait un prêtre qui avait de l'humour et il y avait une statue de la vierge dans son église où les gens avaient l'habitude d'aller demander des choses mettre des cierges et puis il avait suspendu un jour au cou de la vierge un panneau marqué hors service aujourd'hui excusez-nous pas mal j'aimerais pour conclure l'émission Denis qu'on parle de quelque chose dont mon thérapeute m'a parlé à plusieurs reprises tu sais on a toujours une espèce d'inversion des valeurs on est dedans d'accord aujourd'hui on est à l'envers aujourd'hui ce qui semble être bien est vu comme du mal et le mal est par contre encensé certains philosophes comme Michel Onfray et bien d'autres commencent à dire qu'aujourd'hui on est dans une époque de la célébration de la médiocrité ce qui résume assez bien ce qu'on en vit actuellement et mon thérapeute par rapport à ça me dit écoutez de toute façon ce qui est très curieux c'est qu'aujourd'hui vous avez des Tyler Suif vous avez des Madonna etc. qui sont des rock stars de la pop culture etc. chanteuses et danseuses et des banquiers notamment des golden boys qui gagnent sur des coûts boursiers des millions et deviennent milliardaires du jour au lendemain et il me dit il faut que tu saches Didier il me regarde il me dit il faut que tu saches qu'auparavant les artistes et les banquiers étaient enterrés à la fosse commune ils n'avaient pas droit à une sépulture qu'est-ce que tu sais de ça ? est-ce que tu peux nous en parler ? parce que ça paraît surréaliste aujourd'hui qu'il y a eu cette inversion où avant ils n'étaient pas considérés le royaume des cieux leur était en gros fermé aujourd'hui on s'en fout parce qu'il y a ça parce que tu penses qu'un jour il y aura un retour c'est pas souhaitable c'est pas ce que je dis c'est jusque là aussi inversion possible ou pas ? alors il était dans le christianisme enfin catholicisme en tout cas il était interdit de faire des prêts à usure c'est-à-dire avec intérêt voilà donc on pouvait faire des prêts mais sans intérêt le problème c'est que le monde étant ce qu'il est ça veut dire que ce sont soit les banquiers italiens parce que les états italiens les Florence Venise etc étaient des principautés autonomes donc avec une grande marge de liberté donc soit on était auprès de banquiers italiens lombards notamment soit c'était les juifs qui devenaient banquiers parce que eux n'étaient pas touchés par cet interdit là et c'est la raison pour laquelle il y a eu ensuite cette mentalité juif égale banquier bon les lombards on les a oubliés les italiens mais c'est tout simplement parce que c'était interdit par l'église catholique donc ça c'est pour les banquiers ça existe toujours dans l'islam c'est à dire que vous avez des banques musulmanes où normalement il n'y a pas c'est un taux zéro c'est un taux zéro tout à fait voilà donc ça existe toujours même si il tourne à difficulté par d'autres moyens mais ça vous explique pourquoi il y a eu notamment cette imagerie qui s'est perpétuée au niveau des banquiers juifs donc ça c'est une chose la question des artistes ça c'était alors c'était parce que les danseurs les artistes de théâtre effectivement étaient très très mal vus et eux étaient considérés comme étant un peu orchestre entre guillemets et donc c'est pas le même problème que les banquiers c'était leur métier qui était mal vu par exemple champion sportif au Moyen-Âge c'est pas c'est pas un statut donc oui or aujourd'hui on les appelle les dieux du stade il y a une dérive dessus qui est juste terrible ok entre parenthèses voilà donc du coup il y a des métiers qui ont été mieux vus d'autres qui ont été qui ont été exclus et autres et en sens inverse le maître verrier qui refaisait qui trouvait à refaire le bleu des vitraux de Chartres il était chevalier d'office quelle que soit son origine parce qu'on estimait qu'il avait touché quelque chose donc voilà on était dans des logiques quand même assez assez différentes d'aujourd'hui mais aujourd'hui on a aussi des métiers excommuniers entre guillemets et puis d'autres métiers qui sont bien vus il y a une autre chose aussi c'est que les sociétés indo-européennes quand je dis indo-européennes c'est l'Inde c'est la Grèce c'est l'Europe etc c'est Dumézil qui a très bien montré ça il y avait trois groupes il y avait les producteurs ce qui deviendra le tiers état il y avait ceux qui se battent les guerriers et le gouvernement en même temps et il y avait ceux qui prient donc les moines le clergé et ça correspondait aux trois états de l'ancien régime mais il n'y avait pas de classe commerçante et là où il y a une nouveauté c'est que a pris le pouvoir au 19ème siècle la caste des commerçants qui est la seule des trois castes qui qui est une caste qui n'avait aucun droit de cité c'est à dire que les producteurs ouvriers paysans se sont fait avoir parce que ce n'est pas eux qui ont pris le pouvoir à la fin du 19ème siècle le clergé donc a été écarté du jeu et puis bon l'armée il en a fallu une donc ça c'est resté mais on a vu émerger une caste des marchands qui n'avait pas de statut officiel dans l'ancien régime il y avait des marchands mais ce n'était pas un statut il fallait être dans l'un des trois casiers l'une des trois cases que je viens d'indiquer vous savez c'est le roi Louis-Philippe qui va à son sacre avec le baron de Rothschild à côté et le baron de Rothschild qui dit ah enfin voilà si venu l'ère des banquiers c'est à dire le monde change au 19ème siècle très bien donc pour conclure est-ce que est-ce que tu penses qu'un jour il y aura une nouvelle inquisition qui arrivera au point pour rester dans le thème du sujet et peut-être fermer là-dessus sur le fait que quelqu'un qui sera accusé par dénonciation en disant il utilise les pentacles de l'abbé Julio alors je ne sais pas si les bûchers reviendront mais est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui parce que tout est possible j'ai l'impression qu'aujourd'hui il ne faut pas s'interdire ou penser que ça c'est terminé que ça ne reviendra pas ça peut revenir d'après toi ? Je pense que c'est plus subtil vous prenez Montagnier qui était prix Nobel de médecine qui a découvert le virus du sida c'est parien à partir du moment où il s'est intéressé à d'autres choses mémoire de l'eau et compagnie il est devenu un paria et quand il est mort les radios les télés les médias ont quasiment fait silence ça a été une brève alors que le type était prix Nobel et avait découvert le virus du sida une épidémie mondiale c'est à dire qu'on étouffe en rendant anonyme vous savez dans l'antique Égypte quand on voulait effacer la mémoire d'un pharaon on prenait les cartouches qui étaient à son nom et puis pouf on les martelait pour qu'il n'y ait plus rien dans la cartouche et bien c'est comme ça qu'on fait on ne met pas au goulag on anonymise le type disparaît terminé ah d'accord des radars ok oui c'est une une mort lente et discrète quelque part en termes de disparition voilà je vous invite à justement visiter oui mais ça ne marche plus je ne crois pas que ça marche donc ça ne marche plus bon le site de Denis Labouré c'est denis-labour il n'y a pas le E il n'y a pas d'accent .fr le lien est dans la description et puis vous avez le livre de Denis Labouré sur curiousapprentice.com le lien est épinglé il y a des liens dans la description il y a tout ça qui est prévu et puis n'oubliez pas que sur notre chat vous avez le martinet spécial pour justement dresser les hommes par Catherine Catherine qui est vendue et certainement Jésus Alda qui mettra son domaine en visite pour que vous puissiez visiter les 46 Pentacles de l'Abbé Julio sur des fresques géantes qu'elle a faites elle-même de 3 mètres sur 3 mètres sur ses murs les 46 murs voilà et si ceux qui devaient le faire ne le font pas faites-le vous-même vous avez justement tous les matériaux livres sur les pentacles les prières etc tout est disponible donc faites-le vous-même c'est en soi un acte de résistance justement merci merci à toi merci à vous tous pour votre fidélité n'oubliez pas mettez un pouce etc ou faites un pouce en pentacle comme ça et appuyez si vous ne le faites pas vous aurez certainement une petite entorse donc essayez d'appuyer comme ça le pouce comme ça vous guérirez mieux je dis n'importe quoi vraiment n'importe quoi merci Denis merci beaucoup bonne soirée au revoir au revoir